Je vais appeler Simon Hassoun, Raphaël Kael et Joël Marény. Vous venez là, vous vous installez. Par ailleurs, je vais vous demander, Simon, Raphaël et Joël, de vous présenter vous-même. Je pense que vous vous présenterez beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Mais avec l'idée de ne pas donner tous vos CV, ce n'est pas vraiment le plus intéressant, mais de bien préciser pourquoi tout compte fait, vous êtes là et vous allez tenter de répondre à la question qui est être juif et le rester. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, tel que l'a pointé le documentaire de Martin, où la situation actuelle pose, cette question se pose avec énormément d'acuité, et entre autres dans le cadre de la lutte du peuple palestinien pour son droit à l'autonomie, droit au retour à l'indépendance même, plus que l'autonomie, droit au retour et droit à l'égalité dans le droit. Et aussi, la question qui est posée par rapport à ça, c'est la responsabilité des États, dont le nôtre aussi. Donc, par ailleurs, avant de commencer, vous aurez 15-20 minutes pour essayer de garder du temps pour des questions. Je pense qu'on questionnera aussi le documentaire de Martin à ce moment-là. N'oubliez pas, notez vos questions si vous avez sur le documentaire. Et d'ailleurs, ce documentaire m'a rappelé aussi le documentaire qu'avait fait Simone Bitton sur Fès, justement, si vous vous souvenez, qui renvoie un peu au même questionnement. Mais Martin va un peu plus loin. Donc, avant de commencer, je voudrais vous rappeler... D'abord, je me présente, Mireille Fanon-Manès-France, de la Fondation Franz Fanon. Nous coorganisons avec le PIR et Parole d'honneur cette école décoloniale. Donc, trois choses à vous rappeler. D'abord, n'hésitez pas à partager le live sur vos réseaux sociaux, puisque c'est en live. N'hésitez surtout pas à envoyer des messages à vos réseaux. Après, nous allons faire passer une boîte, ce que nous faisons à chaque école décoloniale, pour le soutien financier de cette école décoloniale. Donc, n'hésitez pas aussi à apporter votre participation. Par ailleurs, comme nous sommes hébergés par la colonie, ce serait bien que vous n'hésitiez pas non plus à aller consommer au bar, qui est ouvert et qui prépare de très bons cafés, thé, etc. Je ne vais pas faire la publicité, mais c'est aussi un acte de solidarité avec ce lieu qui nous héberge. Voilà, donc, je vais vous demander, si je ne me trompe pas, qui est-ce qui commence ? Non, c'est dans l'ordre, c'est Simon. C'est Simon. Donc, Simon, si tu veux bien commencer. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Simon. Je suis membre de la coordination nationale de l'Union juive française pour la paix. Je suis également militant au Nouveau Parti anticapitaliste. Et je suis éducateur spécialisé de métiers. Donc, moi, dans le cadre de cette séance sur la question juive, je vais axer mon intervention sur la question de l'antisémitisme et de sa politisation aujourd'hui, principalement pour deux raisons. La première, c'est que la question de l'antisémitisme, elle fait l'objet d'une politisation importante depuis le début des années 2000 en France, notamment dans les discours publics. Et on voit régulièrement que c'est un sujet qui revient sur le devant de la scène de l'actualité, que c'est un sujet polémique, chaud, entre guillemets, et dont le pouvoir a l'habitude de se saisir, notamment lorsqu'il se trouve en difficulté. Donc, c'est une thématique qui cristallise, au-delà de la question de l'antisémitisme, et plusieurs enjeux politiques importants. La deuxième raison, c'est que ça me semble être une porte d'entrée privilégiée sur ce sujet, le sujet de la question juive, de l'antisémitisme, parce qu'il permet de poser les bases politiques et stratégiques de la question raciale en France, en partant du fait que les juifs, aujourd'hui, en France, constituent bien un groupe racialisé, minorisé, ce qui se traduit notamment par l'expérience quotidienne de discrimination, de faits antisémites, et qui ont aussi un caractère systémique. On y reviendra. Et donc, ça permet, en posant la question de la place des juifs dans la société française, de poser la question raciale dans son ensemble, à partir du moment, évidemment, où on refuse de séparer les juifs du reste de la population. Et enfin, ça permet de voir comment un État peut reformuler, peut remanier les hiérarchies qu'il institue pour reconduire sa propre domination. Donc, à partir des années 2000, on a assisté à l'émergence d'un nouveau discours public sur l'antisémitisme qui va vite s'imposer comme discours dominant sur cette question, tant dans les champs médiatiques que dans le champ politique. C'est un discours qui s'articule principalement autour d'une expression, qui est celle de nouvel antisémitisme, comprenons un antisémitisme qui serait différent de celui qui est constitutif de l'identité nationale française, de celui qui est historique en Occident, en Europe. Et ce serait même un antisémitisme qui n'aurait plus rien à voir avec l'Europe et qui serait importé de l'étranger et qui serait étranger à son environnement occidental. Donc, à travers ce nouveau discours, l'État français, à partir des années 2000, va prendre une posture qu'il n'avait pas forcément avant, ou en tout cas qu'il n'avait pas de cette manière-là, qui est celle de prendre la défense des Juifs, ou en tout cas d'une certaine idée du judaïsme et de la judaïté. La question qui se pose, c'est à quel prix ? A quel prix pour nous les Juifs ? Et à quel prix pour les autres groupes racialisés en France ? En d'autres termes, de quoi cette politisation est-elle le nom ? Comment un État, que l'on sait par ailleurs raciste et colonial, peut se revendiquer d'une lutte contre l'antisémitisme ? Quelles conséquences ça a aujourd'hui sur la question de l'antiracisme en France ? Pour essayer de proposer des pistes de réponse à cette question, je vais d'abord faire un retour rapide sur les transformations de l'identité juive en France, et en essayant de mettre en évidence ce qui me semble être une constante dans cette histoire-là, et qui est celle de la déjudaïsation des Juifs, c'est-à-dire cet effort politique permanent pour rendre les Juifs le moins Juifs possible à partir des débuts de ce qu'on peut appeler la modernité européenne, d'ailleurs on pourrait dire à partir de la Révolution française. C'est pour moi un processus qui est toujours actif aujourd'hui, bien que sous des formes différentes, et qui témoigne de la persistance, de la colonialité du pouvoir, c'est-à-dire de ces structures-là du pouvoir qui malgré la fin des États coloniaux continuent d'agir sur la société aujourd'hui. C'est également un processus qui préfigure d'une certaine manière ce fait de déjudaïser les Juifs, qui préfigure le devenir blanc du monde, dans la mesure où les Juifs vont constituer une des premières figures d'altérité face à laquelle va se construire l'identité européenne, l'identité occidentale, et qui témoigne en fait des deux modes de traitement que cette modernité réserve à ce qui lui est étranger, soit l'assimilation, soit la destruction. Donc, tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance, les Juifs en Europe sont exclus de la plupart des sphères de la vie publique dans les sociétés européennes. C'est l'époque du ghetto, c'est l'époque de l'anti-judaïsme chrétien, c'est l'époque des massacres, des expulsions. Et ça, ça va changer à partir de la Révolution française avec ce qu'on a appelé l'émancipation. Et c'est un processus qui va s'étendre tout au long du XIXe siècle, que l'on peut définir comme étant le siècle de l'émancipation et de l'antisémitisme moderne, c'est-à-dire l'antisémitisme racial. Ce qu'on a appelé l'émancipation et qui va s'opérer dans le cadre de la formation de l'État-nation adossée au développement du système de production capitaliste sur les ruines de l'Ancien Régime, ça va apporter une première transformation à l'existence juive en Europe en abolissant les discriminations légales et les ghettos. Les Juifs vont accéder à une citoyenneté à égalité avec les autres Français. Mais l'émancipation, c'est également le premier pas de la transformation de l'anti-judaïsme chrétien en antisémitisme moderne. Car avant de parler d'émancipation, les termes qui étaient employés pour traduire ce processus de mise à égalité des Juifs avec les autres citoyens, on a d'abord parlé de régénération ou d'amélioration. Donc l'idée, en fait, c'était que les Juifs, tels qu'ils étaient, n'étaient pas finalement dignes d'accéder à la citoyenneté française, dignes d'accéder à l'égalité, et qu'ils devaient, avant d'accéder à cette égalité, subir une transformation de leur mode d'existence, de leur culture, de leur pratique religieuse, pour se mettre au niveau, entre guillemets, de ce que proposait la France, parce que tout ça commence en France. Autrement dit, la condition pour que les Juifs puissent accéder à l'égalité, c'est de tuer le Juif qui est dans le Juif. Et la phrase est assez connue, celle de Clermont-Tonnerre, qui dit, il faut tout accorder aux Juifs comme individus, mais rien leur accorder en tant que nation. Alors tout ce qui fait l'identité collective juive va être relégué, va être rejeté comme condition pour que les Juifs puissent accéder à l'égalité. C'est à ce moment-là qu'est institué le modèle israélite français, qui est celui de réduire la judaïté à sa seule dimension cultuelle, religieuse, puis de confiner cette dimension, cette judaïté à la sphère privée. C'est-à-dire qu'on ne veut pas entendre parler de judaïté, d'identité juive en dehors de la religion et en dehors de la sphère privée. Pour ceci, je peux vous renvoyer aux travaux d'Enzo Traverso dans un livre qui s'appelle La barbarie de la modernité où il traite en fait toutes ces questions de manière très approfondie et très intéressante. Donc le XIXe siècle, celui de la consolidation des États-nations en Europe, de l'expansion coloniale et de l'impérialisme est également celui de l'antisémitisme moderne et qu'il s'agit bien d'un et même mouvement de consolidation de cette identité face au monde et face à cette figure d'altérité que constitue le juif. Le juif, il incarne une espèce d'extranéité irréductible, d'altérité irréductible, bien qu'elle va être appréhendée de manière différente selon les pays. Ça ne se passe pas de la même manière en France où c'est une politique très assimilatrice, assimilationniste. En Allemagne, c'est un peu plus un mélange entre une exclusion légale et des formes d'assimilation. Et en Europe de l'Est, on n'a aucune assimilation vu qu'on a un antisémitisme d'État extrêmement violent. C'est les pogroms, c'est le rejet total des juifs. Donc ça se passe différemment en Europe, mais on a ce mouvement-là un peu général qui dessine un processus politique qui, à mon sens, continue d'agir encore aujourd'hui et qui va marquer, en tout cas, le XIXe siècle et la formulation de la question juive. Et donc, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est cet antagonisme profond entre l'Occident d'un côté qui va se construire par son expansion et la présence juive en Europe. Et on sait comment cet antagonisme va se dénouer au milieu du XXe siècle par la destruction quasi totale du monde juif européen qui était aussi, à l'époque, le centre mondial même du judaïsme, enfin, du judaïsme mondial. Donc, voilà, j'ai brossé très 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 rapidement les grandes lignes de l'émergence de cet antisémitisme moderne, toujours dans le cadre de la formation de ces États-nations. Ce qui est intéressant, c'est de, ce que note Édouard Saïd dans son étude sur l'orientalisme, c'est le parallèle entre la production par l'Occident de l'Orient à travers le savoir, à travers le colonialisme et la production du juif, de la judaïté par l'Occident également. Édouard Saïd, lui, parle d'un lien secret, d'un campagnonnage secret entre antisémitisme et orientalisme, en tout cas, un parallèle entre ces deux processus d'objectivation de l'Orient et des Juifs et de leur relégation, de leur infériorisation par rapport à l'Occident qui est dans sa marche, enfin, qui est en train de se répandre partout. Donc, voilà. Finalement, rétrospectivement, ce qu'on peut dire, c'est que le développement, l'histoire de la modernité, c'est également l'histoire de la défaite des Juifs face à cette modernité occidentale. Et la question qui se pose maintenant, à partir de la Seconde Guerre mondiale, c'est comment tout cela va se reformuler en Europe. C'est-à-dire comment la question juive après la Shoah, après le génocide, se reformule en Europe. Donc, je vais faire un rapide retour sur la reconstruction de l'identité juive en France après la Seconde Guerre mondiale. Donc, la période qui suit la guerre, le génocide, c'est une période qui est marquée en France par un silence absolu sur ce qui s'est passé pendant les années de la guerre. C'est-à-dire qu'on a un discours officiel qui est celui qui dit que toute la France a été résistante, seulement une minorité de Français ont collaboré et qu'en tout cas, cette question du génocide est complètement passée sous silence par le pouvoir français. De leur côté, il est très difficile pour les Juifs, après ce traumatisme, évidemment, de parler de tout ça, de s'exprimer. donc finalement, on a une période où on n'en parle pas, où les Juifs continuent d'être extrêmement discrets et tant bien que mal d'essayer de récupérer la place qu'ils ont perdue pendant l'occupation et pendant la guerre. Cette période de silence, elle va progressivement prendre fin avec un travail à la fois intellectuel mais à la fois également politique à travers des politiques de réhabilitation des Juifs par rapport aux bien-perdus, par rapport aux places dans les universités, par rapport à tout ça. Il va y avoir tout un travail intellectuel et militant, également un travail mémoriel de mise en lumière de la mémoire du génocide et qui va également se faire sur la base du changement du paysage juif français par l'apport des vagues migratoires des Juifs d'Afrique du Nord qui vont apporter avec eux une mémoire qui est différente et une manière d'être juif qui est également différente, qui est très différente, notamment vis-à-vis du modèle israélite qui a pesé tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle également. Donc, cette politisation va se recréer petit à petit et l'un des pôles de politisation et d'identification de la judaïté en France, ça va être l'État d'Israël qui naît en 1948 et qui va apparaître, qui va d'abord remplir un vide, laissé par le génocide, qui va apparaître assez naturellement, je pense, aux yeux de nombreux juifs comme étant un État refuge, comme étant quelque chose qui protège et quelque chose qui permet de continuer à être juif après la Shoah. Et l'identité juive, elle va s'exprimer publiquement de manière très très forte à la fin des années 60, à l'approche de la guerre des Six Jours, par d'immenses manifestations notamment, de solidarité avec l'État israélien et qui va faire apparaître en fait une nouvelle manière d'être juif où l'État d'Israël tient en fait une place assez centrale. Et face à ça, la réponse de l'État, ça va être quelque chose qu'on peut définir comme étant un phylo-sionisme, c'est-à-dire une récupération du discours sioniste, de l'idéologie sioniste par l'État français. qui va permettre à l'État français notamment de transférer en fait sa culpabilité vis-à-vis du génocide, vis-à-vis de la collaboration sur les Arabes dans le cadre du conflit israélo-palestinien qui oppose un groupe juif et un groupe arabe entre guillemets et de déplacer en fait la question juive en Palestine. C'est-à-dire de transformer la question juive pour ne pas la poser en Europe en question palestinienne. Et ça, c'est un processus qui est notamment très très bien analysé par Joseph Massad, intellectuel palestinien et américain. Et elle induit une définition de la judaïté dans des termes nationalistes, c'est-à-dire les juifs sont assimilés à la nation israélienne. Et ça, c'est une politique qui va notamment être conduite par la 4ème république. Et après, de manière très prononcée par les années où la gauche est au pouvoir à partir des années 80. Puis après, ça va être repris encore plus par Sarkozy, puis par Hollande, puis par Macron. Et là, en fait, on a les bases idéologiques, les bases politiques du nouveau discours qui va émerger dans les années 2000 sur l'antisémitisme et que l'on peut définir comme étant un discours philo-sémite. mais on comprend bien, c'est un philo-sémitisme très frelaté puisqu'il s'agit de prendre la défense des juifs en tant que les juifs sont intégrables à la blanchité, à l'identité occidentale et notamment par la nationalisation du judaïsme. C'est-à-dire que le philo-sémitisme, ce nouveau discours d'État en France, c'est un philo-sémitisme qui passe par Israël. C'est-à-dire que l'intégration des juifs à la société française passe par leur assimilation à l'État israélien. C'est pour ça que moi je parle d'une constante dans la déjudaïsation des juifs en France. On a eu l'exclusion, on a eu l'assimilation et aujourd'hui on a leur assimilation à la nation israélienne, la transformation des modes d'existence de la judaïté en Europe pour la faire rentrer dans les modes d'existence qui sont ceux de l'Occident, c'est-à-dire un État, une nation, un territoire. Ce que n'étaient pas les juifs tout au long de leur histoire notamment en Europe, notamment en Europe de l'Ouest. Donc voilà. Maintenant aujourd'hui quelle est la réalité de l'antisémitisme dans 10 minutes, 5 minutes, à peine, ouais. Quelle est la réalité de l'antisémitisme en France ? Ce que montrent toutes les études, en tout cas toutes les études les plus sérieuses, les plus pluridisciplinaires, notamment celles du CNCDH mais aussi celles de sociologues comme Nona Maillard ou comme Michel Villevorca, c'est que ce qui est mis en évidence c'est une persistance de l'antisémitisme européen. Une persistance notamment des vieux clichés antisémites, des vieilles idées antisémites qui assimilent les juifs à l'argent, qui assimilent les juifs au pouvoir. Et dans ce cadre-là, le fait que la droite nationaliste et l'extrême droite restent en France les principaux foyers de diffusion de l'antisémitisme en France. Donc ça, c'est un fait. Face à ça, quel va être ce nouveau discours qui émerge dans les années 2000, ça va être de dire qu'il y a un nouvel antisémitisme, que cet antisémitisme-là, c'est principalement le fait des Arabes, des musulmans, des habitants des quartiers populaires et aussi de la gauche et de la gauche radicale. Donc on a une espèce de dissension entre ce que l'on peut observer sur le terrain, ce que les études montrent, et ce discours politique qui va s'imposer comme étant ce nouveau discours dominant, cette nouvelle réalité de l'antisémitisme qu'on essaye de nous imposer et qui met cet antisémitisme-là non pas sur le dos de l'environnement européen, de l'histoire de l'Europe, de ce qui se passe dans la société européenne, mais qui considère l'antisémitisme comme étant quelque chose d'étranger, quelque chose d'importé en Europe par l'immigration arabo-musulmane et comme étant quelque chose qui vient corrompre les valeurs européennes, les valeurs françaises et qui vient déstabiliser la société française. Et là, en fait, on a déjà un peu l'architecture du discours raciste classique qui est de dire qu'on a quelque chose d'étranger qui vient menacer la société française. Donc, ce discours, il émerge au début des années 2000, notamment avec la publication du livre « Les territoires perdus de la République » écrit par Georges Bensoussens sous le pseudonyme d'Emmanuel Brenner qui va être extrêmement diffusé dans les milieux politiques, dans les sphères politiques et qui va poser les bases de la mise en problème de la présence musulmane en France, de la présence arabe en France et des quartiers populaires comme étant l'ennemi intérieur, la classe dangereuse. Ce livre-là pose vraiment les bases intellectuelles de ce discours-là et notamment, une des dimensions importantes de ce livre-là, c'est de dire que les Arabes, en gros, les Arabes, les Noirs, les musulmans sont antisémites et que ça, c'est quelque chose qui empêche complètement leur intégration à la société française. C'est également, en fait, ce qu'on retrouve au centre de la résolution de Maillard qui est passée à l'Assemblée récemment qui, au centre de ses exposés, dit que l'antisémitisme est une menace à la cohésion nationale et que s'attaquer aux Juifs, c'est s'attaquer à la République. Or, ce qui est problématique dans ce discours-là, c'est qu'en fait, on fait comme si la République ne pouvait pas être qu'on n'avait jamais été antisémite et que l'antisémitisme était, avant d'être une attaque contre les Juifs, avant de poser la question du racisme que subissent les Juifs, c'était quelque chose d'anti-républicain, d'anti-français. Donc, on a vraiment une intégration de la question de l'antisémitisme à la redéfinition, donc, tout au long des années 2000, de l'identité nationale française. On est dans le cadre où on a ce ministère avec Sarkozy de l'identité nationale, avec tout ce discours-là de resserrement du contrat social sur des bases identitaires, sur des bases autoritaires, et avec le fait que l'antisémitisme va devenir un des critères, en fait, de définition de la francité, quelque part, et du coup, va devenir un facteur de stigmatisation et d'exclusion des Arabes, des Noirs, des Musulmans. Donc, on a finalement un discours qui dessine un espèce de jeu à trois. On a deux groupes racialisés, les Juifs, les Arabes ou les Musulmans, et un État qui va prendre la posture d'arbitre, qui va prendre une posture d'autorité supérieure censée garantir le vivre ensemble. Or, là, en fait, on est dans un schéma colonial classique où l'État institue des groupes par sa politique, par son administration, institue des groupes sur des bases raciales, sur des bases ethniques ou religieuses, monte ses groupes les uns contre les autres, puis après, vient, en dernière instance, dire, c'est moi l'État, c'est moi l'arbitre, et on a besoin de l'État, on a besoin de la domination de l'État pour que, en gros, pour que les choses se passent bien, pour que la coexistence puisse s'établir. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'administration coloniale, en Afrique du Nord notamment, au Maroc, en Algérie. Je prends l'exemple des émeutes de Constantine, des émeutes antisémites de Constantine en 1934. On va vraiment avoir cette politique-là où l'État, par son administration, en instituant des catégories juridiques et administratives sur des bases religieuses, va séparer indigènes juifs et indigènes arabes, va poser toutes les conditions pour qu'il y ait de la conflictualité entre ces groupes, puis va venir, à la fin, rétablir l'ordre, réasseoir sa domination en tant qu'État arbitre, alors même que c'était un État, une administration qui était elle-même profondément antisémite, profondément anti-juive. Je parle de l'administration coloniale en Algérie. Donc on voit que cette politique de lutte contre l'antisémitisme qui est menée par l'État, elle se fait donc au prix d'un certain regard sur la judaïté qui n'est pas un regard juif, qui n'est pas une autodéfinition, mais qui est le regard d'un État. Elle se fait au prix de l'assimilation de la judaïté et du sionisme des juifs et de la politique israélienne. Et elle se fait dans le but de défendre avant tout une certaine idée de l'identité nationale française contre les ennemis de l'intérieur qui sont les arabes, les noirs, les quartiers populaires. Donc nous, ce qu'on pose au contraire, c'est qu'il est absolument impossible de lutter sérieusement, de poser sérieusement la question de l'antisémitisme sans poser la question du racisme en général, dont l'antisémitisme est une des expressions. On ne peut pas lutter contre l'antisémitisme sans remettre en question la division de l'humanité en race et des populations en groupes racialisées et hiérarchisées. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas poser la question de l'antisémitisme sans remettre radicalement en question la colonialité du pouvoir, les hiérarchies que cette colonialité institue en France et la manière dont l'État joue de cette hiérarchie, joue de ces conflictualités pour sans cesse reproduire une hiérarchie qui nous affecte tous et qui empêche de dessiner, finalement, ce que pourrait être une autre société et d'autres relations entre juifs et arabes. Merci, Simon, pour avoir dressé un tableau relativement important de la place des juifs dans la société française et comment cette société s'est emparée de cette question de l'antisémitisme pour continuer à hiérarchiser et à racialiser les citoyens français et à travers le prisme du combat de la Palestine pour son indépendance. Il y a plusieurs questions qui me sont venues. C'est une phrase de Fanon parce qu'il l'a écrite après la guerre au regard de ce que tu disais et donc c'est un peu la citation de laquelle je parle. Quand on parle des juifs, tendez l'oreille, on parle de nous et ils s'adressaient aux noirs, évidemment. on pourrait la retourner c'est-à-dire quand on parle des noirs, les juifs devraient, c'était un peu mon idée, les juifs devraient tendre l'oreille car on parle aussi d'eux. Donc c'était un peu ça et aussi par ailleurs il me semble que dans cette hiérarchisation il y a un balancement qui n'est peut-être pas tout à fait fait, c'est qu'avec le tribunal de Nuremberg, on a réussi réussi à faire de ce génocide qui n'a pas touché que les personnes de religion juive, on a réussi aussi à faire une hiérarchisation dans la justice. C'est-à-dire que tout ce qui s'était passé avant Nuremberg ne pouvait pas être traité comme crime de génocide ou crime de contre l'humanité puisque c'était avant et que Nuremberg a été une ligne de démarcation européenne extrêmement importante et donc avec cette justice partisane quelque part parce qu'on a obéré, on a omis volontairement tous les crimes de génocide et de contre l'humanité commis avant, on a aussi, on est arrivé effectivement à faire en sorte que ce que tu parles par assimiler à une nation à une nation blanche, les juifs comme assimilés à la nation blanche, on a marqué ça définitivement et du coup on a laissé de côté l'ensemble des crimes commis, je parle, tu as mentionné 1934 mais il y a 45, Madagascar, Sétif, les crimes de la colonisation en Algérie, les crimes commis au moment de la mise en esclavage et de la traite transatlantique négrière, on a omis tout ça. Donc quelque part même avec cette justice si particulière on a continué quand même à hiérarchiser à l'intérieur de cette zone ce qu'on appelle en termes décolonial de cette zone de non-être on a continué et l'État et l'Europe a assumé de continuer à hiérarchiser à l'intérieur de cette zone de non-être entre blancs, juifs et tout en bas arabes et noirs et ça c'est quelque chose peut-être sur lequel il faudrait revenir en fait tu as tout à fait raison et ce qui me paraît important c'est qu'à partir du moment où on comprend que l'antisémitisme tire son origine du colonialisme de l'expansion de la modernité occidentale on comprend que c'est une logique de séparation c'est une logique de séparer les différents groupes qui vont rentrer sous la domination de l'occident et du coup de séparer les juifs enfin si on prend la question juive de séparer les juifs des autres groupes dominés et tout ce que tu dis et tout ce qu'on observe aujourd'hui avec ce nouveau discours sur l'antisémitisme va dans ce sens là c'est à dire de faire de l'antisémitisme un racisme différent des autres racismes faire de la lutte contre l'antisémitisme une lutte à part des autres luttes antiracistes et ce qui permet en fait d'avoir un état qui est raciste qui est colonial de revendiquer justement le fait de lutter contre l'antisémitisme et en fait on a et je termine vraiment là dessus toutes les bases sont posées pour créer du ressenti anti-juif chez les autres groupes dominés c'est à dire que ça ouvre un boulevard justement à l'antisémitisme qui va venir dire vous voyez bien les juifs sont privilégiés par le pouvoir vous voyez bien les juifs dominent les juifs ceci cela en fait toutes les conditions pour que ce ressenti là puisse exister puisse circuler sont créés par la politique par l'administration de cet état là c'est vrai dans les colonies et c'est vrai aussi en France enfin c'était vrai dans les colonies et c'est vrai aussi en France aujourd'hui et on a cette espèce de jeu maxin que joue l'état qui va créer du ressenti anti-sémite et qui va après prendre la posture de lutter contre l'antisémitisme pour encore mieux reléguer mieux inférioriser et stigmatiser les autres groupes dominés celui qui en ressort gagnant évidemment c'est l'état français et c'est la hiérarchie raciale qui l'institue c'est le racisme et l'état d'Israël et l'état d'Israël et l'état israélien qui est oui bien sûr et on voit d'ailleurs comment l'état israélien aujourd'hui privilégie des partenaires des partenariats en Europe avec les pires régimes antisémites aujourd'hui donc c'est pas étranger à cette question bon on va passer à la suite les questions de vous tous viendront ensuite donc je n'ai pas dit Raphaël Raphaël va nous présenter le sionisme le sionisme et la Torah Raphaël tu as pour être équitable 20 minutes mais pas plus ok merci bon alors je vais parler d'une chose assez proche de celle dont a parlé Simon mais dans une perspective assez différente donc j'ai donné donc ce titre de le sionisme et la Torah déjà je pense qu'il faut spécifier ce deuxième terme la Torah elle désigne non seulement le Pentateuch c'est à dire les cinq premiers rouleaux de la Bible mais elle désigne aussi médroniquement l'ensemble de la tradition juive qui ne cesse de s'y référer et j'indiquerai également que la Torah c'est originellement le nom de la religion juive qu'on a appelé ensuite judaïsme qu'on a appelé ensuite judaïsme et donc mon point de départ ça sera une vive critique de l'idéologie et de l'entreprise sioniste politique qui est à mon avis occultée en France prédéterminant elle-même une critique de l'état d'Israël qui émane des milieux juifs religieux et principalement et pas exclusivement orthodoxes donc cette critique juive religieuse je l'accélifierais de judaïque et en indiquant que c'est une critique théologico-politique qui est formulée principalement par des rabbins donc il y a quatre traits constitutifs de cette opposition judaïque qui ont été dégagés par l'historien Jacob Rapkin la première c'est une accusation de transformation d'un être juif prescriptif ayant un sens religieux et centré sur l'allégeance à la Torah l'observance et la pénitence en une identité politique nationale purement descriptive même si même si les juifs traditionnellement ont eu un rapport relativement conciliant avec l'état notamment l'état islamique par le biais de la Dima c'est à dire qui offrait une protection politique et non religieuse aux juifs les juifs n'ont jamais tiré de cet état ni leur vocation ni leur identité traditionnellement le judaïsme consistant en une conscience ethnico-tribale et religieuse très loin d'une conscience nationale et disons cette image de la conscience religieuse elle est médiée par l'image de la relation maritale entre l'époux et l'épouse qui sont Dieu et la communauté ensuite la deuxième critique c'est celle de l'ambition de représentation de l'ensemble du peuple au sein d'une entité étatique nationale par usurpation de son nom donc cette ambition entraîne un effort consécutif de sionisation de l'histoire juive dont on trouve exemple dans l'appropriation de la révolte des Macchabées ou de Bar-Corba et qui luttait contre la politique d'hélénisation sous les séleucides et à l'époque l'autre contre l'Empire romain la troisième critique c'est celle du développement d'une langue vernaculaire nationale fondée sur l'hébreu biblique et rabbinique traditionnellement l'hébreu c'est la langue de l'étude et de la prière et avec l'état d'Israël disons cette langue devient une langue nationale or on remarque que les juifs la plupart du temps ont fait usage pour disons les affaires non religieuses des langues majeures des diverses régions dans lesquelles ils habitaient l'araméen l'arabe l'espagnol l'allemand etc l'exemple le plus fameux étant Maïmonide qui écrivait en arabe enfin la quatrième critique qui est la plus immédiatement décoloniale c'est celle d'un déplacement et d'une substitution violente des populations arabes au profit de populations juives qu'elles soient Ashkenaz Sefarad ou Misraim et donc la conquête territoriale et la prise de contrôle politique et économique de la région dans une logique de colonialisme de peuplement ce qu'on trouve au coeur du sionisme également c'est la valorisation des actions militaires et politiques qui sont selon les religieux anti-sionistes un défi à la providence les rabbins anti-sionistes qui critiquent l'état d'Israël insistent énormément sur ce mépris de la Torah qui caractérise les sionistes et que les sionistes eux-mêmes tentent de masquer par des références à des symboles judaïques très fréquents ne serait-ce évidemment que ce nom de sionisme l'étoile de David sur le drapeau le nom d'Israël etc. et avec cette idée finalement qu'on a affaire à un état guerrier autodéfensif qui se maintient constamment en état de guerre et qui selon l'expression populaire est en danger de paix s'il y a recours à la force et à la violence dans la Bible ce qui est relativement fréquent la victoire n'est jamais attribuée à la proesse militaire mais à l'allégeance à Dieu c'est ainsi que je pense qu'il faut comprendre Hanouka qui est la célébration du salut de la Torah et non la célébration concrète de la victoire des Maccabées et disons cette lutte politique armée il est indiqué qu'elle est généralement cause de malheur ensuite je voudrais rajouter toujours dans cette perspective religieuse anti-sioniste que la vie en exil exilique ou galoutique telle qu'elle est caractérisée est un décret divin imposé aux juifs comme punition pour la transgression de la Torah au moment de la destruction du second temple en 70 l'exil signifie deux choses d'abord le sens le plus courant qui souligne la dispersion territoriale et puis également le sens de la privation du temple en tant que centre organisationnel de la vie communautaire juif la destruction du temple en un mot inaugure le temps de la piété de l'étude de l'attente autrement dit la patrie du peuple juif dans les temps historiques est le livre le livre c'est le lieu d'unité de ce peuple un refuge et une source de vie et j'indique également que le retour collectif et pas la force en Palestine avant les temps messianiques est interdit dans le Talmud finalement le sionisme refuse ce jou divin de la vie en exil et c'est pourquoi il entreprend son entreprise profanatrice d'un retour collectif en terre sainte avant les temps messianiques et donc par ce moyen militaire il tente d'accéder à la rédemption ou de la précipiter par les moyens profanes et violents de la conquête coloniale ainsi le sionisme usurpe la volonté divine et nationalise l'espace physique et spirituel ne pouvant entraîner que la colère de Dieu il faut indiquer que ce messianisme nationaliste hérétique est au coeur du sionisme laïc comme du sionisme religieux par exemple c'est celui qu'on appelle le Rav Cook qui est le premier grand rabbin Ashkenaz sous le mandat britannique et bon évidemment à l'appui de ces affirmations il y a la convocation de diverses figures comme celle du faux messie sa bataille de sévie ou encore une fois de Bar Corba qui est désigné comme étant le roi messie chez les rabbins anti-sionistes les victoires militaires d'Israël sont interprétées comme étant des mirages sataniques de rédemption je cite une phrase de l'historien d'origine russe canadien Rabkin la terre promise n'appartient pas à celui qui reçoit la promesse mais plutôt à celui qui la donne en un mot seule la pénitence permet dater la fin ainsi que l'enseigne à la fois le Talmud et la Kabbal fin qui est un événement méta historique à venir c'est à Dieu et à Dieu seul ni à l'état ni à l'homme qui revient à la tâche à qui revient à la tâche d'opérer le retour en terre sainte et de rebâtir le temple il est clairement dit que c'est Dieu qui de ses mains rebâtira le temple donc cette forme de vie en exil finalement elle trouve son modèle dans l'époque de la domination persenne où on a un pouvoir politique impérial non juif protecteur une communauté juive de croyants protégés qui se rapporte à une autorité religieuse sacerdotale donc les prêtres et puis ensuite le rabbinat et donc il est absolument il est très important de noter qu'il y a une abdication du pouvoir politique qui jusqu'à aujourd'hui chez les orthodoxes demeure absolument centrale l'idée d'une domination des juifs par les juifs est une source de profond rejet donc on a affaire à une logique finalement de compromis et de conciliation avec le pouvoir non juif et en cas de dissension de fuite ou de retrait qui est bien incarné par la figure de Shimon Bar-Yohai qui est un sage un autre élément important sur lequel je voudrais insister c'est le rejet de l'émancipation qui émane chez les arédimes donc chez les orthodoxes antisionistes qui vivent en exil bon Simon a évoqué cette logique de la régénération qui n'est pas sans rapport avec celle de l'intégration ce double discours occidental chrétien typique aux forts accents filosémites qui sous couvert d'un peu d'œillet pour la tolérance affiche clairement une volonté d'assimilation et même je dirais d'annihilation par conversion dans le cadre du conflit d'inimitié entre juifs et chrétiens je pense que le judaïsme pour le christianisme et son origine reconnue est immédiatement niée et déniée d'ailleurs je cite une phrase parlante à mon avis de l'intellectuel israélien Yeshaïaou Lebovitch qui est procéoniste mais très critique à l'égard de l'état d'Israël qui dit le légataire ne saurait prétendre à l'héritage aussi longtemps que le testateur est en vie cette défense se fait au prix d'une absorption du fait juif dans le glorieux récit de la modernité occidentale chrétienne finalement l'intérêt du sionisme c'est de répondre à mon avis en partie à ce dilemme que pose l'émancipation entre elle-même et la vie et la vie dans le ghetto qui est surdéterminé par le cadre évidemment de l'antisémitisme européen qui est son moteur d'ailleurs j'ai parlé énormément de l'antisionisme religieux orthodoxe mais l'antisionisme judaïque libéral est tout à fait différent lui dans sa logique normalisatrice pardon il va affirmer contrairement au sionisme que l'antisémitisme n'est pas le fond ontologique de l'occident qu'il n'est pas sa maladie incurable et que l'émancipation finalement permettra un recul tel de l'antisémitisme qui sera possible de vivre d'une manière très paisible parmi les chrétiens bon évidemment j'ai conscience que ces critiques et ces oppositions théologiques aux politiques proviennent de divers espaces juifs et judaïques et s'y destinent eux-mêmes donc la dernière question que j'aimerais poser c'est celle de l'articulation de ce discours-là à un discours décolonial en suivant ce que j'aimerais qualifier d'impératif décolonial qui n'est pas immédiat je pense que il faut s'appuyer sur les liens rares mais existants qui existent entre ces milieux religieux juifs anti-sionistes et le militantisme pro-palestinien qu'il soit arabe ou non bon l'exemple le plus fameux parce qu'il a mauvaise presse c'est celui des Netour et Karta qui sont des militants très proches des milieux pro-palestiniens mais également par exemple des milieux anticolonialistes juifs misraïm comme ceux des panthères noires israéliennes qui luttent en faveur d'un démantèlement pacifique de l'état d'Israël sur le modèle de celui de l'URSS et pour la restauration de la souveraineté palestinienne également je pense qu'on peut s'appuyer sur le contenu immédiatement anticolonialiste et anti-impérialiste mais également bien sûr anti-esclavagiste que l'on trouve dans les discours as-sionistes et anti-sionistes mais plus globalement dans l'ensemble de la tradition juive j'aimerais citer ici le nom de quelqu'un de finalement assez peu connu qui est le rabbin et kabbaliste Emmanuel Lévin qui était un rabbin francilien qui exprime clairement comment dire qu'il faut décoloniser la terre sainte et cette décolonisation de la terre sainte selon lui permettrait de recouvrer une relation judéo-arabe sémitique en un sens relativement harmonieuse qui a été brisée par le décret Crémieux selon l'expression de Lévin les israéliens ont rejoint les rangs des gavés de la terre des nationalistes racistes et colonialistes faisant mal tant aux damnés de la terre qu'à la divinité je cite Lévin l'état d'Israël en se déclarant souverain a détrôné l'éternel et il a chassé et privé de sa place royale le roi des rois comme il a chassé et privé les arabes de leur maison et de leur terre et de ce fait l'injustice commise envers les arabes se confond avec l'injustice perpétrée envers Dieu et acquiert un caractère absolu transcendant ce discours que tient Lévin il le prononce alors qu'il lui-même est revenu d'Israël il avait accompli ce qu'on appelle son alia c'est à dire sa montée en terre d'Israël et il en est revenu évidemment extrêmement déçu il a d'ailleurs décrit cette montée en Israël comme une descente aux enfers pour terminer enfin je vais encore le citer avec une citation qui je pense résumera bien le propos général de la courte communication que j'ai voulu fournir l'amour la compassion la miséricorde pour Sion nous commande de ne pas rallumer le feu qu'il a ravagé de ne pas attirer une fois encore la colère ardente de l'éternel de ne pas prolonger le temps de sa ruine par de nouveaux péchés plus graves en coeur de ceux qui ont provoqué son malheur et que tentent de nous faire commettre les chefs sionistes ces renards qui dévastent la vigne du Seigneur je vous remercie je vais passer la parole à Joël je voudrais juste rappeler aux intervenants de bien envoyer aussi vos interventions pour qu'elles soient mises sur le site de l'école des coloniales parce qu'il y a énormément je suis désolée de ne pas réagir mais c'est tellement particulier qu'il est vraiment utile de pouvoir le lire avant de pour moi en tout cas avant de pouvoir poser des questions un peu faisant sens en tout cas merci beaucoup et je pense qu'effectivement ce que tu pointes en tout cas sur décolonialiser la terre sainte il y a quelque chose un jeu comme ça entre décoloniser et terre sainte qui est qui est en tout cas une véritable problématique qui peut être une problématique décoloniale parce que ça attaque aussi le religieux donc comment est-ce qu'on peut décoloniser le religieux enfin dans ses excès je pense que d'un point de vue strictement juif il est absolument impossible de séparer l'histoire sacrée de l'histoire profane c'est ça la question en tout cas Joël merci de ta présentation qui donc ça y est j'ai encore perdu voilà qui est sur grammaire juive du verbe être des verbes être et rester moi j'ai excuse moi je lis je sais c'était le premier titre d'accord mais je n'ai pas eu le second alors excuse moi donc grammaire juive des verbes être et rester oui puisque d'accord voilà oui non problématique bien être juif et le rester voilà très bien merci alors oui d'abord merci pour cette invitation donc j'ai voulu j'ai voulu être au plus près un peu de la question qui était posée aujourd'hui je ne sais pas si c'était une question en tout cas voilà et du coup j'ai commencé par être un petit peu en difficulté à me dire verbe être rester alors est-ce qu'on peut parler d'être juif et le rester et comment et à quelles conditions alors j'ai voulu me placer en partie dans la perspective que je vais pas poursuivre mais en tout cas qui reste une ombre portée de la question de l'essence telle que la développe de manière polémique et très intéressante et interpellante Norma Dajari dans son livre La dignité ou la mort et notamment d'essayer de faire discuter cette question de l'essence avec la question des formes de vie telles que la problématise Giorgio Agamben alors là je vais un petit peu jongler avec mes petites diapos j'ai voulu faire un joli powerpoint mais je maîtrise pas très très bien l'outil donc on va voir ce que ça donne voilà alors je commencerai par deux petites minuscules anecdotes c'est à propos de être et rester juif ces questions là sachant que je pense qu'il y a un verbe qui est problématique et un qui est probablement plus pertinent récemment une collègue et amie me posaient une question au sujet d'un fait qui s'est passé il y a quelques années et que j'avais plus ou moins effacé de ma mémoire parce que c'était une période dont j'avais pas très envie de me souvenir et donc ça se passait par correspondance et elle m'écrit et donc je lui dis je me souviens pas je me souviens pas et puis en ce moment je suis occupée par d'autres choses voilà et elle me répond en disant c'est toi qui parle ainsi de la mémoire Joël alors je me suis dit c'est bizarre pourquoi elle me demande ça et puis j'ai compris c'est à dire que étant juive et travaillant sur des sujets juifs je suis en quelque sorte une spécialiste de la mémoire puisqu'on sait bien que les juifs leur affaire c'est la mémoire j'étais un peu perturbée par cette petite chose donc j'ai pas su trop quoi répondre et puis récemment j'ai vu sur la page facebook de Guille Horberg qui est une universitaire états-unienne qu'elle avait alors je vais essayer de retrouver le texto qu'elle avait reçu elle avait reçu un texto d'insulte parce qu'elle avait critiqué excusez-moi voilà voilà c'était ça elle avait critiqué les soldats israéliens qui avaient attaqué des garçons de 13 ans et elle avait dit quel courage magnifique et avec beaucoup d'ironie bien sûr et quelqu'un et personne lui avait envoyé un message d'insulte en lui disant mais comment tu peux te moquer de nos braves soldats israéliens et tu devrais avoir honte de défendre les terroristes palestiniens et te moquer des soldats israéliens et il terminait en disant je suis désolée pour tes enfants si tu en as est-ce qu'ils savent seulement qu'ils sont juifs et j'ai trouvé que c'était vertigineux parce que ça veut dire voilà c'est à la fois tu es une mauvaise juive puisque tu critiques les soldats israéliens et puis je suis désolée pour tes enfants mais est-ce qu'il est désolé parce qu'ils ont une mère qui est une mauvaise juive ou alors est-ce que c'est parce qu'elle risquerait de n'avoir pas appris à ses enfants qu'ils sont juifs mais alors à ce moment-là qu'est-ce que ça voudrait dire être juif il y a quelque chose de tout à fait vertigineux il y a aucune réponse simple je le dis tout de suite je ne présuppose pas qu'il y a des réponses simples à ces questions mais mais ces questions font font spirale font vortex un peu voilà et ça me semblait intéressant de voilà j'aurai évidemment pas le temps de développer là-dessus mais chacun des points que j'aborderai alors je vais devoir condenser énormément mon propos et donc il risque d'être un petit peu pagaïesque ce dont vous m'excuserez donc la question des formes de vie par rapport à cette question de l'essence l'essence de l'être bon depuis les lumières il y a une construction en Europe et notamment en France selon laquelle nos formes de vie ne nous seraient extérieures en Europe on n'a pas réussi à penser l'universalité de l'humain sans le séparer de ces formes de vie on a réussi on a réussi en quelque sorte à penser cette universalité qu'à condition de le séparer de ces formes de vie et ce que dit Agamben dans la manière dont il thématise la question des formes de vie je vous mets les textes là je ne vais pas les lire ni les commenter mais c'est précisément que ce qui est spécifiquement humain c'est que on ne vit qu'à travers ces formes de vie c'est à dire que séparer la vie humaine de ces formes de vie c'est ce que fait le pouvoir mais c'est une manière de nous priver de nos puissances et ce qui est très étrange c'est que on a eu bon Sartre l'existence présente on a eu Foucault qui pourtant a pensé les normes a pensé la normativité des normes et le fait que les normes nous produisent autant que nous les produisons et pourtant on n'a pas réussi à remettre en question cette question enfin à remettre en question la formule de l'universalisme qui suppose que il y a une possibilité de dissocier les manières dont les humains vivent de leur humanité bon alors je passe très vite très vite là dessus il y a cette idée si vous voulez de la page blanche de l'humain comme page blanche alors je vous donne un petit peu la suite de Agamben en même temps que je parle et bon voilà et ça cette question de la page blanche de l'humain comme page blanche qui est la condition de sa perfectibilité c'est évidemment une idée centrale des lumières et c'est une idée qui est concomitante alors dans un livre très important d'un auteur qui s'appelle Ronald Chester qui a écrit Obstinate Hebrews c'est à dire les juifs obstinés l'obstination des juifs et là vous allez comprendre qu'effectivement la question de rester juif elle se pose presque avant la question de être juif c'est à dire que les juifs ils sont par définition dans le regard chrétien d'abord et puis et puis pas seulement chrétien aussi dans le regard et bien des philosophes des lumières et notamment de Voltaire ils sont fondament notamment obstinés ils persistent dans l'erreur par rapport au christianisme et dans l'obscurantisme par rapport aux lumières voilà donc ça c'était un petit peu disons une petite introduction qui est très brève beaucoup trop brève il faudrait développer sur chacun des points mais je n'aurai pas le temps de le faire et on arrive à aujourd'hui alors avant d'entrer vraiment dans le vif de sujet on arrive aujourd'hui dans une situation qui a été évoquée notamment par Simon enfin pas évoquée d'ailleurs très très développée de manière extrêmement précise et utile qui nous met nous juifs nous juifs nous juifs regarde qui nous met et je pense que c'est important qu'on puisse penser ce nous et ce vous quitte à ce qu'ils fassent l'objet d'une recomposition mais qui nous met nous juifs dans la position des bons élèves de la classe par rapport à aux autres minorités moi j'appellerais ça comme ça d'une certaine manière nous on est les bons élèves c'est à dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire on s'est assimilé on a subi ce qu'on a subi mais on a réussi à surmonter ça on est quand même copains avec les blancs bon voilà et donc dans une certaine mesure on est les bons élèves de la classe les bonnes élèves de la classe et nous mais nous dans cette situation là on a une longue expérience de l'Europe dans ses rapports avec les minorités et quand on est le ou la bonne élève de la classe il y a plusieurs attitudes possibles on peut profiter des privilèges qui en découlent et être du côté du maître mais on peut aussi être du côté de la classe défaire les tentatives du maître de diviser la classe donner des tuyaux à ceux qui sont en difficulté bloquer avec les autres quand il y a la grève enfin on peut faire des choses comme ça et donc je pense alors de manière très comment dire comment faire pour que ce ne soit pas présomptueux arrogant mais je pense qu'on est un petit peu en situation de donner des conseils aux autres minorités on a une plus longue expérience que d'autres minorités de ce que c'est d'être une minorité en France je pense que les seuls qui nous battent c'est les Roms et on n'est certainement pas en meilleure position que les Roms de donner des leçons mais bon voilà on peut peut-être faire profiter les autres minorités de notre expertise et il me semble que la leçon à tirer de notre expérience c'est n'écoutez pas les discours qui vous incitent à nous imiter n'écoutez pas les discours qui vous poussent à vous universaliser à abandonner vos formes de vie vous intégrer coûte que coûte à renier vos histoires collectives vos savoirs collectifs vos devenirs singuliers et collectifs bien sûr transformez-vous c'est ce que font les humains ils ne peuvent pas s'en empêcher et vous pas plus que quiconque d'autre l'idée que telle ou telle catégorie d'humain serait plus réfractaire aux transformations qu'une autre c'est encore une manière de différencier entre des catégories d'humains toujours au nom de l'universalisme bien sûr et bien sûr il y a des formations et des transformations qui à moi personnellement me plaisent davantage que d'autres je choisis mes amis parmi celles et ceux qui partagent avec moi certaines formes de vie ou le goût de certaines formes de vie ou qui cherchent à se créer des formes de vie compatibles avec celles que je cherche moi aussi avec d'autres à créer mais pour avoir vu chez les miens la folie que produit pendant des générations le fait d'avoir cru dans les promesses des européens je vous dis ne les écoutez pas continuez à inventer des formes de vie qui sont filles des formes de vie de vos anciens si c'est ce que vous voulez continuez à les hybrider comme nous l'avons toujours fait à celles dans lesquelles vous êtes nés ici en France par exemple et qui sont donc aussi les vôtres ne cédez donc pas aux injonctions à l'intégration par le cochon par exemple ou ces versions plus subtiles voire plus séduisantes ne vous laissez séduire que si cela vous convient je prendrais sur moi de dire nous les juifs les juifs et les juives nous vous disons apprenez-nous réapprenez-nous aidez-nous à réapprendre à être minoritaire aidez-nous à nous souvenir de ce que nous avons oublié aidez-nous à nous réapproprier avec vous la tradition des opprimés de Benyamin enfin selon la manière dont Benyamin l'appelle et voilà et nous espérons que ces formes de vie nous les ferons ensemble plus belles qu'elles n'étaient parfois par le passé surtout pour celles d'entre nous qui sommes des femmes des pauvres des homosexuels des fous etc car nous nous souvenons de ceux de nos ancêtres qui ont abandonné les autres formes de vie les anciennes formes de vie par désespoir par misère par folie par souffrance et nous nous souvenons que la condition d'Himi qu'il est de bon ton aujourd'hui d'agonir tu l'as rappelé à juste titre tout en en reproduisant certaines caractéristiques comme l'indique justement Auria dans son livre les juifs d'Europe auraient rêvé pendant la plus grande partie de leur histoire de bénéficier de cette condition de Dimi alors qu'est-ce que ça veut dire être juive et le rester qu'est-ce que c'est cette question alors il faut savoir d'abord que en hébreu qui est quand même la langue sacrée des juifs qui est un petit peu la boussole linguistique même si les juifs en effet ont toujours parlé d'autres langues que l'hébreu l'hébreu étant la langue précisément sacrée donc pas la langue du quotidien en hébreu le verbe être ne se conjugue pas au présent de la première personne ou plus exactement le verbe être conjugué au présent de la première personne c'est le nom imprononçable de Dieu d'accord donc si on admet qu'il y a une vérité juive dans la langue biblique ça veut dire que je ne peux pas dire je suis je ne peux pas dire je suis et je ne peux pas dire je suis ceci ou cela non plus donc c'est très compliqué c'est très compliqué de dire je suis juive qu'est-ce que c'est que d'être juif mais la question c'est pourquoi qui comment et de quelle manière on s'interroge sur ce que c'est que d'être juif et comment on reste juif qui s'intéresse qu'est-ce qu'on investit dans cette question qui investit quoi dans cette question et si je parle d'investissement est-ce que ça traduit chez moi la judéité qu'est-ce qui chez moi trahit la judéité est-ce que il faut donner un sens à trahir et qu'est-ce que c'est le contraire de trahir est-ce que c'est être ou est-ce que c'est rester alors la question je pense que d'une certaine manière rester juif c'est plus facile que être juif c'est-à-dire que rester juif ça pour le coup c'est une question qui intéresse les juifs et qui intéresse aussi les non-juifs alors on commence par exemple par Voltaire à Isaac de Pinto Voltaire qui écrit des choses terriblement antisémites et puis il y a un juif d'Amsterdam qui lui écrit écoutez je suis un grand admirateur mais quand même je suis un peu gênée par ce que vous écrivez sur les juifs et Voltaire est quand même impressionné par la lettre de Pinto alors il lui écrit il lui dit bon écoutez non mais bon et puis il dit à la fin il finit en disant et bien restez juif puisque vous l'êtes vous n'irez pas égorger 42 000 hommes pour n'avoir pas prononcé Chibolette ni 24 000 c'est-à-dire qu'il reproche aux juifs des choses qui sont racontées dans la Bible c'est-à-dire qu'il reproche aux juifs de son temps des choses qui sont racontées dans le Tanakh mais bon restez juif mais soyez philosophe c'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux dans cette courte vie restez juif mais soyez philosophe c'est restez juif mais soyez éclairé restez juif mais ne restez pas attaché à vos formes de vie restez juif mais ne restez pas attaché à votre croyance c'est ça être philosophe pour Voltaire pendant au 18e siècle donc restez juif d'accord on ne peut pas faire autrement de toute façon vous n'allez pas je ne vais pas vous dire de vous convertir au christianisme ce que je cherche moi c'est à écraser l'infâme donc c'est c'est pas dans mon intérêt de vous dire de vous convertir au christianisme donc restez juif mais soyez philosophe donc c'est voilà ça c'est une occurrence de quelque chose qui est un chrétien un ancien chrétien un chrétien réfractaire qui s'adresse à un juif et probablement qu'il déteste les juifs encore plus qu'il ne déteste les chrétiens et il lui dit bon ben oui restez juif mais soyez philosophe après il y a l'occurrence qui est racontée par par Ella Chohat dans un dans un article que je suis en train de traduire pour un recueil qui paraîtra à la rentrée prochaine aux éditions luxe et elle cite un journal judéo-iraquien qui est publié à Calcutta au 19ème siècle donc de 1878 à 1889 et dans ce journal les donc on raconte que bon il y a en Irak comme un peu partout dans le monde il y a des phénomènes d'occidentalisation ça a bien été raconte bien été évoqué ici et les juifs qui font le journal disent et bien les gens autour de nous les musulmans ils sont en train de dire mais enfin qu'est-ce que c'est que ces juifs qui se rasent la barbe c'est quoi ça veut dire quoi ils sont en train d'abandonner les juifs ont renoncé à leur religion voyez comment les juifs ont abandonné leur religion Dieu nous en préserve auparavant pas un d'entre eux n'aurait touché à sa barbe ni à ses papillotes et voilà à présent qu'il les coupe et les jette à la poubelle et c'est ils sont consternés les musulmans qui voient les juifs comme ça abandonner leur leur manière d'être et leur manière de vivre sont absolument consternés et donc elle l'ashohat elle prend ce passage et elle dit c'est vraiment intéressant parce que là il y a un investissement musulman mais tout autre que celui de Voltaire pour dire mais enfin restez donc juif et elle revient là dessus à plusieurs reprises de diverses manières c'est à dire qu'il y a un investissement musulman dans le fait que les juifs gardent leur alors leur disons je préfère forme de vie à identité moi personnellement leur forme de vie juive donc ça c'est très très différent de par exemple ce qui se passe en Europe un petit peu avant et un petit peu après alors ça c'est un tableau d'un peintre qui s'appelle Oppenheim au 19ème siècle et qui montre une scène qui a eu lieu au 18ème siècle alors il y a Mendelssohn le juif Mendelssohn le philosophe juif Mendelssohn le Platon juif on disait à l'époque il y a Lessing en face de lui grand personnage des lumières allemandes Mendelssohn et Lessing sont tous les deux des grands personnages des lumières allemandes et puis au dessus il y a l'Avater et l'Avater c'est un protestant suisse qui a rencontré Mendelssohn et qui a été impressionné par l'intelligence du monsieur et qui lui a envoyé une lettre un livre qui lui a envoyé un livre d'un auteur chrétien protestant en lui disant écoutez voilà soit vous réfutez les thèses de cet auteur soit vous vous convertissez au protestantisme et Mendelssohn lui fait une réponse très circonstancière en lui expliquant qu'il le met vraiment dans une situation très embarrassante parce que pour lui réfuter les thèses d'un auteur protestant en tant que juif il y a des risques qu'il ne peut pas prendre évidemment en tant que juif en Allemagne à cette époque là donc il le met vraiment dans une situation très très embarrassante donc voilà encore quelqu'un qui dit voilà devenez autre chose que ce que vous êtes ou la manière dont vous vivez et Mendelssohn qui dit ben non je vais rester juif mais permettez-moi de rester juif et puis au 20ème siècle il y a une occurrence un petit peu similaire entre deux philosophes Rosenzweig et Rosenstock alors Rosenstock c'est un protestant d'ascendance juive mais il est très très croyant et il a essayé pendant une nuit il discute avec Rosenzweig et il essaye de le convertir et à la fin Rosenzweig est presque convaincu il est presque sur le point d'aller se convertir mais il décide c'est juste avant Kippour et il décide qu'avant de se convertir il va aller à la synagogue pour Kippour une dernière fois et puis bon voilà là il a la révélation mais une révélation juive et puis il dit ben non en fait je vais rester juif ich bleibe also jude finalement je resterai juif donc cette histoire de rester juif c'est presque plus pertinent que la question de savoir ce que c'est ou comment être juif à mon avis à mon humble avis je pense qu'il y a presque une question de être juif c'est très compliqué on ne sait pas trop ce que ça veut dire et en plus c'est des choses qui changent beaucoup selon qui qui va en parler mais mais rester juif pour le coup ça c'est quelque chose qui est très investi par des juifs par des non juifs comme les musulmans et par des par quelqu'un comme Voltaire par exemple alors est-ce que j'ai encore un tout petit peu de temps oui d'accord alors les penseurs antisémites et en particulier Heidegger au 20ème siècle avaient bien compris qu'il y a quelque chose de fondamentalement mal accordé entre les juifs et le verbe être les juifs sont du côté peut-être du devenir et plutôt du côté du rester comme j'ai essayé de l'indiquer ici à défaut de le montrer véritablement si le verbe être est du côté du chez soi de ce que Heidegger appelle la heimlichkeit du côté de l'être soi de l'identité à soi de l'enracinement de l'adéquation entre le lieu et l'être entre le lieu et le soi et bien le juif ou la juive comme le dit Daniel Boyarin et je vais montrer une autre diapo ici est du côté de l'exil ah non c'est pas ça ça c'est oui c'est ça Daniel Boyarin il dit en yiddish aïd un juif c'est quelqu'un qui est en exil quelqu'un qui n'est pas en exil c'est quelqu'un qui n'est pas juif alors ça c'est un peu de la provocation et les juifs ont toujours existé dans des sociétés non juives on leur a d'ailleurs assez reproché Parasite est l'une des insultes les plus récurrentes faites aux juifs par les antisémites et au début du XXe siècle les artistes juifs eux-mêmes sont tourmentés par l'idée que selon laquelle n'ayant pas d'état-nation en propre leur créativité ne peut être qu'une créativité d'emprunt l'idée que l'art la création même la pensée ne peuvent avoir de légitimité qu'en rapport avec un état-nation enraciné dans une terre sur une terre c'est une certaine idée du peuple qui conduit à cette torsion de la notion biblique de peuple qui fait que l'idée biblique de âme peuple est comprise comme âme comme folk le peuple au sens de folk qui est relativement récent c'est une idée du XIXe siècle un peuple ethno-national et c'est ce qui conduit un chelot-mousand pardon à ses admirateurs à penser qu'il faut par suite de cette histoire tordue de cette histoire de torsion qui est aussi une histoire de conversion renoncer à toute idée de peuple et à toute idée d'ailleurs de judéité qui ne soit pas purement religieuse ce qui revient à acquiescer à une des séparations canoniques opérées par les lumières entre peuple et religion et c'est aussi ce qui a conduit des juifs à la fin du XIXe siècle à penser qu'il fallait enfin sortir de cet édat parasitaire et entrer dans une forme de vie du propre de l'eigentlichkeit du propre ce qui m'appartient au propre le chez soi le sol l'identité sûre et permanente et stable or en entrant dans ces formes de vie en se normalisant comme c'était l'objectif déclaré du sionisme on peut se poser la question qu'est-ce qui reste des juifs qu'est-ce qui reste de la judéité voilà si Daniel Boyarin a raison et qu'un juif c'est quelqu'un qui est en exil c'est très radical comme pensée ça ne veut pas dire qu'il faut être juif pour être en exil ou qu'on est forcément juif quand on est en exil mais ça veut dire que quand on est juif on assume un certain rapport à l'exilité on l'embrasse d'une certaine manière on sait on reconnaît que nous ne sommes pas au monde et que je est un autre il n'y a évidemment pas besoin d'être juif ou juive pour faire cette expérience ou pour la dire Rimbaud n'était pas juif et donc on peut dire que les juifs quand ils se reconnaissent dans Rimbaud reconnaissent qu'ils ont en partage de témoigner pour quelque chose de profondément humain qui ne leur appartient pas en propre mais qui est l'une des choses dont ils ont historiquement hystériquement j'allais dire choisi et oui et oui choisi de témoigner avec le plus de permanence l'exil plein de gens peuvent en témoigner plein de gens peuvent témoigner de ce que nous ne sommes pas au monde mais les juifs ont choisi d'en faire la matrice des formes de vie qu'ils ont inventées des formes de vie qu'ils ont inventées et ce alors même qu'ils n'étaient pas des nomades alors même qu'ils étaient bien souvent très implantés là où ils vivaient et alors même que les juifs d'Europe ont aussi inventé la notion de Deutschekeit qu'on pourrait traduire aujourd'hui par nous sommes ici nous sommes d'ici d'accord et voilà et donc ça nous sommes ici nous sommes d'ici c'est une phrase qui est en yiddish on dit Merzayenendo et c'est une phrase du chant des partisans yiddish du Bund dont je mets ici la première strophe voilà ça c'est ça se termine par Merzayenendo nous sommes là et vraiment ça correspond assez fidèlement à ce qui a existé ici sous le slogan nous sommes ici nous sommes d'ici donc être juif et le rester c'est se rappeler que nous sommes exilés que nous témoignons pour l'exil et qu'il n'y a pas d'adéquation à soi quand on est humain mais quand on est juif ou juive on fait avec cette inadéquation on ne la perd pas de vue pour ainsi dire ça n'a rien d'idéal non je veux revenir juste un peu c'est aussi ce souvenir que nous sommes le plus nous-mêmes quand nous ne sommes pas seuls avec nous-mêmes quand nos cultures s'hybrident à d'autres cultures ça n'a rien d'idéal c'est compliqué difficile douloureux et parfois dangereux mais la vie est dangereuse et on risque bien davantage que sa peau à ne pas s'en souvenir on peut risquer son âme ça veut dire qu'il y a aussi un risque qui est permanent pour les juifs toute cette question de l'exil c'est celui auquel je faisais allusion au début c'est celui que j'appellerais d'un barbarisme la tropologisation ou la figuralité des juifs c'est un barbarisme qui désigne quelque chose qui a été à l'oeuvre au XXe siècle après le génocide et qui a été la tentation de faire des juifs un trope une image et l'exil a joué un rôle dans ce trope comme la mémoire que je mentionnais au début c'est à dire les juifs ils ont affaire avec l'exil ils ont affaire avec la mémoire et d'une manière qui n'est pas forcément très très compliquée et ça a été une manière de retourner la figure antisémite du juif en une figure positive mais toujours une figure qui enferme les juifs réels pour reprendre le terme de Boyarin qui le reprend de Lyotard dans une image un fantasme un fantasme qui peut être positif chez les penseurs progressistes mais un fantasme et comme dit Deleuze il n'y a rien de plus dangereux que d'être pris dans le fantasme d'un autre donc je vais je vais conclure j'ai voulu interroger le titre de cette journée et ce que je pouvais avoir à dire sur être juif et le rester les juifs ont tout essayé par la pensée et par l'expérience être juif et le rester ne plus l'être c'est d'être juif comme l'écrisante se convertir au christianisme comme Heinrich Heiner persister dans son être s'attacher à une terre qui serait à soi rien n'a marché ni contre l'antisémitisme ni contre la perdition de soi rien n'a marché pour maintenir à la fois la vie et la santé mentale la seule chose qui marche je crois c'est l'engagement politique intellectuel textuel notre patrie le texte comme disait George Steiner our homeland the text et poétique et de comme dirait Rivette dans un tout autre contexte faire avec ce qu'il y a être juif c'est faire avec ce qu'il y a de la politique du texte de la pensée de l'engagement et aux côtés des opprimés des persécutés donc à être juif et le rester j'aimerais substituer faire avec ce qu'il y a la folie de l'ascendance juive la terreur de la folie environnement parce qu'il n'y a pas que les juifs qui sont fous et la joie de lutter et de créer avec d'autres opprimés actuels et gens qui ont le souvenir de l'oppression souviens-toi disent les juifs voilà souviens-toi disent les juifs que tu as été esclave en Egypte ça c'est un truc qui est très important pour les juifs et des formes de vie qui rentrent le monde respirable vivable et beau pour tout le monde parce que les formes de vie les formes de vie au sens politique pour Agamben ont fondamentalement à faire avec la question du bonheur et pour désigner ça je voudrais reprendre à mon compte la belle expression d'amour révolutionnaire très dense non non c'était très bien très dense très très waouh merci beaucoup en tout cas pour cette réflexion sur être et rester donc je crois que sans plus tarder étant donné qu'on a eu un documentaire plus trois présentations extrêmement riches dans leur diversité mais aussi dans leur complémentarité dans leur interrogation dans cette inter-interrogation je pense qu'on va ouvrir tout de suite les questions peut-être Martin tu nous rejoins voilà il arrive avec une chaise on se décale un tout petit peu pour accueillir Martin et c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc comme il y a donc quatre quatre personnes à qui vous pouvez poser des questions lorsque vous les posez merci rapidement de vous présenter et ensuite de dire à qui s'adresse la question à moins qu'elle s'adresse après au panel lui-même allez-y qui est la première personne à se lancer mais le panel peut aussi poser des questions sur les autres présentations merci à tous ça va comme ça c'est bien bonjour et merci pour ces présentations si variées et incroyables j'avais juste quelques commentaires plutôt que des questions si c'est pas typiquement juste ça je pense mais en tout cas pour Joël je trouvais ça intéressant que vous parliez de la chanson de Zogni Kémal et bon après c'est un commentaire de nuance du langage mais ce que je trouve intéressant c'est que souvent la phrase mir sein en do est traduite en fait comme nous sommes ici ce qui est tout à fait correct mais aussi dans le phrasé yiddish es is do ou mir sein en do se traduit comme il y a au pluriel ou au singulier donc d'après certains yiddichistes on peut même dire que mir sein en do peut se traduire d'une certaine façon de il y a nous en fait nous sommes donc voilà je pensais que c'était intéressant de rajouter ça et parce que ça va dans le sens de ce que vous avez dit aussi et après j'avais quelques commentaires sur la présentation très intéressante et je pense assez controversée de Raphaël en tout cas si je peux me permettre je trouvais ça intéressant que vous commenciez avec une définition assez fixe du sionisme ce qui est je pense un point de vue assez valable mais qui peut être approché de plusieurs façons je trouve que le sionisme aujourd'hui peut être défini comme un projet certains des historiens diraient que le sionisme était un projet politique pour créer un état-nation et qu'il a en soi atteint un but en 1948 avec la création d'Israël et qu'en soi le sionisme n'existerait peut-être plus et dans ce cas là on parlerait de post-sionisme en tout cas c'est une des approches qui je pense qu'on peut rajouter et dans ce cas là aussi j'ai trouvé ça très intéressant que vous parliez beaucoup de l'anti-sionisme religieux qui est absolument valable il y a beaucoup de textuel là-dessus mais il y a aussi un sionisme religieux dont vous aviez peu parlé peu mentionné donc je voulais juste apporter ça au débat il y avait plusieurs sionismes donc sionisme politique et sionisme religieux et puis sionisme culturel même tout simplement l'idée que de créer un état d'Israël c'est aussi créer un endroit où la culture s'unifie parce que sans culture et sans référence propre pour tous les juifs du monde il n'y aurait pas de peuple juif tout simplement il y a énormément d'approches mais en tout cas je pensais qu'il fallait un peu compléter là-dessus si je peux me permettre j'ai alors j'ai des notes si je peux les sortir donc pour le sionisme religieux donc par exemple il y a Kalichar avec la quête de Sion qui lui pensait qu'il fallait être en judée géographiquement parlant pour mener à bout toutes les pratiques religieuses qui ne pouvaient se faire en dehors de judée donc je n'ai pas d'exemple précis pour ça mais en tout cas c'était une des approches après il y a des approches politiques socialistes comme celle de Hess en tout cas qui disait qu'il y avait besoin d'un état juif socialiste en Israël et qu'il fallait que ce soit socialiste à la base pour le sionisme culturel et religieux il y avait Arad Haram qui disait qu'il y avait une misère spirituelle dans les juifs d'Europe et au-delà et que c'était avec un seul lieu commun que le culturel le spirituel et le religieux pourraient venir ensemble et justifier l'état d'Israël et après il y avait des mouvements assez intéressants comme Britshalom par exemple en 1925 je ne sais pas si vous connaissez un peu qui parlait en fait d'un état binational donc c'était avant la création d'Israël qui mettait l'accent sur une culture juive et arabe en même temps et donc je trouve qu'il y a quand même pas mal qui a été un peu laissé pour compte dans votre explication qui en soi est en point de vue et donc je comprends tout à fait et puis finalement il y en a qui diraient même que c'est le sionisme socialiste et non religieux qui a en fait créé l'état d'Israël que ce n'est pas les religieux qui ont gagné cette bataille et que finalement parce que l'état d'Israël aurait été fondé sur une idée beaucoup plus politique organisationnellement parlant que religieuse et puis un dernier tout petit petit commentaire pour l'hébreu ça je trouve ça très intéressant par rapport à la création d'Israël autour d'une langue en fait qui n'était pas légitime entre guillemets parce qu'elle n'était pas parlée pas modernisée par les juifs de l'époque certains diraient en tout cas que c'est une sorte d'idée de desperanto presque disons qui initiait tous les juifs qui parlaient des langues différentes dépendant de leur emplacement géographique donc voilà c'était juste quelques commentaires là dessus pour ouvrir un débat notre intervention si vous pouvez vous pouvez on va peut-être prendre des blocs de trois questions on répondra et puis on commencera une question pour Martin puisque j'ai vu malheureusement la deuxième moitié du film et pas la première j'ai entendu une phrase qui a sonné bizarrement pour moi c'est une personne une femme qui dit dans le film finalement nous on n'était pas gênés par la colonisation on était à l'intérieur on s'en rendait pas compte quelque chose comme ça je veux pas du tout dire que c'est faux c'est un fait je veux juste dire que par exemple dans ma famille c'était pas vrai du tout c'était pas du tout comme ça on était très très conscient de la présence coloniale et on l'aimait pas ce qui laisse penser que quelque chose d'évident sur le judaïsme marocain comme sur tous les judaïsmes c'est qu'ils étaient très divers qu'il y avait des classes sociales différentes qu'il y avait des des points de vue très différents et des vécus très différents mais en tout cas dans ma famille on vivait pas ça du tout comme ça et jusqu'à aujourd'hui quand on parle de l'époque coloniale française c'est très présent et très fort et les français étaient les colons et les oppresseurs c'était sans équivoque et puis je voulais juste dire un mot sur quelque chose qui a flotté entre les trois intervenants à l'oral et qui personnellement me pose souvent problème c'est un peu quand on essaye de par antisionisme que je partage de jeter le bébé avec l'eau du bain si je peux dire en évacuant la question de peuple juif comme si ce que dit ce que Joël pointait à propos de Chlomo Sand à très juste titre à mon avis il y a la question d'un mouvement qui est devenu nationaliste national et nationaliste et puis il y a la question au fond Claire Montonnerre quand dans sa citation quand il dit rien comme nation il veut dire peuple à l'époque ça dans tous les dictionnaires on traduit nation comme peuple c'est à dire l'idée qu'il y ait un collectif qui s'est même internationalisé avec le temps juif avec des questions communes et collectives partagées ne me paraît pas scandaleuse ni à évacuer sous prétexte qu'une partie de cette idée là aurait dérivé dans le sionisme voilà troisième question alors moi c'était plus une question vis-à-vis du oui 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 du coup c'était un commentaire vis-à-vis du documentaire ma famille vient d'Algérie et je suis vive en haut-clans du coup et je trouve que c'était un petit peu il y a une partie un petit peu implicite en fait au départ enfin la conceptualisation de l'identité nationale algérienne antérieure à l'indépendance qui n'a pas été mentionnée dans le documentaire c'est vrai que la plupart des juifs sont partis durant l'indépendance et je pense que c'est important de noter que une grande partie des juifs d'Algérie était favorable à l'indépendance de l'Algérie dans le cadre d'une gouvernance communiste et que le FLN a conceptualisé l'indépendance de l'Algérie comme étant enfin a conceptualisé son identité comme étant majoritairement musulmane et excluante d'autres minorités nationales et je pense que c'est quand même important de noter en fait c'est pas totalement c'est pas tant un rejet de l'Algérie mais plus un rejet d'une Algérie excluante vis-à-vis de ces minorités en fait qui a poussé l'étude d'Algérie à partir on a trois questions on a dit on va répondre parce qu'elles sont elles sont denses donc on va j'ai proposé à Martin de commencer puisqu'il y a deux questions qui s'adressent merci beaucoup merci beaucoup pour vos questions à chaque fois c'est vraiment très précieux d'avoir des retours sur le film donc merci infiniment alors oui en effet c'est toute une première partie du film peut-être où tu n'étais pas là où je parle des lynchages de colons lynchages de juifs par les colons à Alger néanmoins ce que je veux qu'il soit clair dans le documentaire c'est qu'il y a une différenciation extrêmement explicite et effective de l'indigène juif avec l'indigène musulman et quand bien même dans certaines familles il y a pu y avoir un rejet de l'occidentalité dans les fêtes et systémiquement les juifs ont embrassé l'occidentalité voilà et c'est à ça que m'intéresse dans le film je ne sais plus s'il y avait une autre question ah oui la phrase qu'elle dit c'est voilà non on ne savait pas qu'on était colonisés je pense que voilà même si par exemple ces images des écoles de l'alliance israélite universelle on m'a dit par exemple qu'elle pouvait rappeler les images des enfants autochtones canadiens il y a quand même une différence majeure c'est oui c'est tout simplement le degré de violence et le degré de privilège ce qu'on a proposé aux autochtones c'était la mort pure et simple l'annihilation la destruction et ce qu'on a proposé aux juifs c'était une mutation et c'est violente certes peut-être mais rien à voir avec d'autres formes d'assimilation donc c'est ce distinguo que je veux bien faire ensuite sur donc du coup c'était que les juifs ils avaient aidé en gros ils avaient aidé le FLN mais ils étaient ils s'étaient fait refuser parce qu'ils étaient pas musulmans c'est ça ? l'Algérie excluante non mais je pense que l'Algérie a quand même plusieurs millénaires d'inclusion des juifs donc je pense pas qu'on puisse la traiter d'excluante pour ensuite sous le colonialisme oui je pense oui je pense qu'il n'y a rien à voir entre la Dima et le colonialisme ensuite sur l'aide bien sûr qu'il y a des juifs qui ont résisté avec le FLN bien sûr mais le projet politique du FLN est excluant je pense qu'il y a eu quand même assez de mains tendues il y en a eu en tout cas et j'en parle dans le film et voilà et je pense pas qu'on puisse nier non plus que du côté juif il y a eu un couteau dans le dos historique malgré 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 certains actes de résistance dont il faut parler je pense qu'il y a eu un couteau dans le dos historique et ça il faut pas le nier si on veut continuer à être juif en accord avec la Torah voilà attendez attendez je vais sur cette dernière question de l'Algérie politiquement ça marche pas de l'Algérie politiquement excluante je vais demander à Simon de répondre d'apporter une réponse ensuite à Raphaël et Joël si tu veux aussi d'accord non sur cette sur cette question si tu veux pas c'est pas grave ouais donc moi ma famille elle est d'Algérie aussi de Constantine il me semble que ce qui s'est passé en Algérie malheureusement entre guillemets c'est que la majorité des juifs algériens parce qu'ils avaient été soumis à une politique très particulière d'assimilation de francisation qui par ailleurs ne s'est pas retrouvée dans les autres pays maghrébins colonisés par la France il y a eu un truc très spécifique à l'Algérie qui est lié aussi au fait que l'Algérie a été annexée et non pas simplement mis sous protectorat c'est que la majorité des juifs se sont retrouvés du moins symboliquement du côté de l'occupant et que dans leur majorité les juifs ont pris le parti de l'Algérie française il me semble qu'il y a des études assez objectives qui le montrent et notamment le travail de l'historien Lefol Luciani qui a fait son travail de thèse précisément sur la question des juifs qui ont pris le parti de l'Algérie algérienne qui ont pris le parti de l'indépendance mais qui note bien qu'il s'agit là de trajectoires qui sont minoritaires qui ne sont absolument pas majoritaires après on pourrait rentrer peut-être dans le détail et voir que les juifs à Constantine par exemple c'est pas la même chose que les juifs à Oran ou à Algérie peut-être des différences au niveau des vécus en fonction des autres mais majoritairement les juifs en Algérie n'ont pas pris le parti de quand bien même c'était des juifs indigènes des juifs arabo-bervaires donc voilà je sais pas si peut-être t'as d'autres sources qui montrent le contraire mais surtout par ailleurs l'autre aspect c'est que le Front de Libération nationale algérien a effectivement comme dit Martin tendu de nombreuses mains aux juifs algériens et des adresses qui sont restées assez célèbres où l'EFLN dit aux juifs vous êtes avec nous la nation algérienne et construisons cette nation ensemble malheureusement c'était pas assez fort pour passer par dessus des décennies et des décennies de politique de francisation d'assimilisation et de colonialisme en Algérie c'était pas suffisant ce qui a fait que majoritairement les juifs ont pris le parti de l'Algérie pardon de la France et juste pour rebondir sur une de tes questions Michel sur le fait de jeter l'eau avec le bébé du bain moi je suis d'accord avec toi je m'oppose pas du tout à la notion de peuple pour parler des juifs je suis pas du tout d'accord avec je remosse en sur cette question juste je pense qu'il faut faire le distinguo entre ce qui est subjectif et ce qui est objectif c'est à dire que effectivement il y a une dimension subjective un ressenti de faire peuple avec les autres juifs ça c'est indéniable après objectivement en fait qu'est-ce qu'un peuple en fait est-ce qu'un peuple c'est forcément ce qu'on en a de par la pensée politique occidentale c'est à dire un peuple un état une nation tout ça moi il me semble qu'il y a plein de manières en fait de définir ce qu'est un peuple et notamment je pense que ce que la tradition juive nous a donné comme idée de peuple c'est quelque chose d'assez tribal entre guillemets ou en tout cas d'assez familial c'est à dire que le peuple juif c'est une famille et une famille il y a une question de sang entre guillemets on fait famille par le sang mais on peut faire famille aussi par mariage par rentrer dans la famille c'est toute la question de la conversion et à mon avis là on a quelque chose qui nous permet de parler de peuple juif c'est à dire que les juifs c'est une grande famille que ce soit héréditaire ou que ce soit par conversion il y a bien quelque chose de collectif mais qui ne correspond pas forcément avec ce qu'on a comme idée de peuple de manière générale qui est héritée par la pensée politique européenne merci Simon on va passer à la question concernant le sionisme religieux Raphaël bon alors c'est vrai que Israël c'est une nation fondée par les travaillistes mais bon voilà Ben Gurion c'est un lecteur de la Bible mais qui avait une lecture de la Bible très étrange bon il ne lisait pas le Pentateuch en fait il lisait que les prophètes et bon ce qui l'intéressait dans les prophètes c'est ce qui intéresse tous les laïcs qui intéresse l'extrême gauche française aujourd'hui etc bon effectivement j'ai pas beaucoup parlé du sionisme religieux et de figure du sionisme religieux comme j'ai pas beaucoup parlé de figure de l'anti-sionisme religieux c'est à dire en vérité en creux je me suis énormément référé à des figures qui appartiennent qui appartiennent au acidisme notamment notamment de dynasties en Roumanie ainsi qu'en Hongrie et en Biélorussie et mais bon si je dois revenir vraiment sur le sionisme religieux je dirais je dirais qu'il y a deux manières de le concevoir une qui est la même que les laïcs et une qui est proprement religieuse celle qui est la même que les laïcs c'est celle que que défend Lebovitch que j'ai cité qui est cette idée que simplement on va bâtir un état pour les juifs dans lequel ils seront en sécurité mais cet état n'est investi il n'y a pas d'investissement messianique de l'état et ça c'est la différence fondamentale avec le Rav Kook qui est cette référence centrale du messianisme nationaliste et qui et qui a entraîné finalement toute une tradition de religieux nationaux qui ont produit qui ont produit une lecture du passage du Talmud qui est tout botte qui est d'extrêmement mauvais choix en vérité enfin j'aurai pas le temps de parler de ça très longtemps mais disons dans le Talmud il y a une discussion entre Rabbi Judas et Rabbi Zeira sur la question du retour sur la question du retour en Terre Sainte l'avis de Rabbi Judas qu'il ne faut pas retourner en Terre Sainte et l'avis de Rabbi Zeira qu'il faut retourner en Terre Sainte et ils finissent par se concilier en affirmant qu'il est interdit de retourner collectivement en Terre Sainte et ça c'est absolument fondamental et ils s'appuient pour ça sur le livre prophétique de Jérémie et sur trois adjurations qui sont dans le Cantique des Cantiques qui disent qu'on ne doit pas retourner collectivement en Palestine qu'on ne doit pas agresser les nations et qu'il faut réclamer de la clémence de ces nations et l'interprétation d'extrêmement mauvaise foi à mon avis des sionistes religieux c'est de dire puisque le plan de partage a été adopté par l'ONU qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies nous n'agressons aucune nation donc le retour est tout à fait possible en vérité personne n'est gêné puisque l'Organisation des Nations Unies nous a validés donc voilà sur la question de peuple avec en arrière en bas de bras de la citation qui a monté au sonnerre avant de parler du peuple je voulais juste une petite phrase à propos des sionistes et du religieux c'est Amnon Raskrakotskin qui est un historien très admirable il a une belle formule pour définir les sionistes non-religieux et leur rapport aux religieux ils disent Dieu n'existe pas mais il nous a donné la terre voilà ça c'est à mon avis ça dit beaucoup de choses sur la question du peuple il y a deux choses il y a d'une part il y a vraiment une question de traduction moi c'est un sujet sur lequel je travaille et sur lequel j'espère réussir à terminer un livre en cours il y a vraiment une question de traduction c'est à dire qu'on traduit peuple c'est un mot qui traduit énormément de mots il est extrêmement chargé notamment depuis le 19ème siècle pour les juifs peuple c'est un mot qui traduit le mot âme bon après on peut je ne vais pas faire l'histoire du mot âme mais voilà c'est un mot extrêmement ancien par lequel notamment les juifs se définissent comme un âme un peuple voilà peuple en général ça traduit ce mot là ok avec un âme et donc voilà et puis au 19ème siècle alors peuple ça traduit plusieurs mots grecs ça traduit un mot allemand massif qui est folk et qui prend une charge particulière et spécifique à partir du 19ème siècle et évidemment au 20ème siècle avec les métamorphoses que l'on sait du coup peuple se charge de tout ça notamment quand on le dit en français ou dans d'autres langues européennes mais aussi maintenant quand on le dit en hébreu bien sûr bien sûr puisque le sionisme c'est quelque chose qui est né en allemand avec un passage par Paris mais c'est quand même en allemand donc forcément il y a des strates qui s'accumulent comme ça sur ce mot là pour autant est-ce que c'est un mot qu'il faut répudier moi je suis d'accord avec Michel je pense pas je pense qu'il y a quelque chose à to claim comme on dit en anglais on traduit souvent par revendiquer j'aime pas trop ce mot réclamer quoi il y a quelque chose à retenir à dire bon voilà c'est un mot qui fait partie de notre histoire comment on peut en désamorcer les charges les plus toxiques comment on peut le réhabiter comment on peut réhabiter ce mot et il y a il y a deux penseurs qui sont des frères dont j'ai parlé dans mon exposé qui s'appelle Daniel et Jonathan Boyarin qui sont deux penseurs juifs américains bon moi je me réfère plus souvent à Daniel Boyarin mais ils ont écrit un texte absolument capital ensemble qui date de 1993 dont j'ai plus le souvenir du titre exact mais c'est un texte sur la diaspora et sur la généalogie le problème de la généalogie les juifs sont attachés à la généalogie tu mentionnais ça tout à l'heure alors c'est très compliqué pour nous aujourd'hui parce qu'on dit ah généalogie biologisme racisme etc etc eux ils font un article absolument magistral où ils montrent le problème de la généalogie c'est pas en soi c'est pas la généalogie qui est toxique c'est si on la couple si je puis dire avec le mythe de l'autochtonie et avec la souveraineté d'accord et les juifs ils ont développé une pensée de la généalogie à partir du moment où ils n'avaient plus la souveraineté où il n'y avait pas la souveraineté sur la terre d'accord généalogie plus souveraineté ça donne des choses assez déplaisantes mais la généalogie en elle-même c'est quelque chose qui vient à la place de la souveraineté sur la terre pour les juifs ça vient remplacer la souveraineté sur la terre sinon après il n'y a plus rien donc il y avait il fallait quelque chose quand on dit pourquoi les chrétiens comment ils ont fait pour rester si longtemps les juifs c'est la généalogie c'est ça et c'est ce qu'on nous ce qu'on leur reproche c'est cette affaire de la généalogie mais en soi effectivement d'autant plus c'est d'autant moins problématique que ça permet des phénomènes d'adoption de conversion etc c'est pas une généalogie voilà c'est pas le c'est pas Blutton-Boden c'est pas le sang barisien c'est pas ça la généalogie juive c'est beaucoup plus métaphorique que ça donc en soi il y a aussi quelque chose là à refaire vivre et à réactiver qui est pas forcément pour défendre la généalogie comme telle mais de savoir d'où ça vient cette affaire là quoi et de cesser de s'omnubiler sur le fait que la notion de peuple c'est le problème ou la notion de généalogie c'est le problème c'est pas ça le problème c'est quand c'est associé à des mythes d'autochromie ou à des ou à des revendications de souveraineté sur la terre les deux ensemble ça va pas voilà oui j'avais d'autres choses à dire oui non ça va c'est bon merci donc deuxième tour de questions le micro oui ça marche j'ai une question d'abord pour Martin bon tu développes très bien l'effet du décret crémieux sur les juifs algériens dans leur emprise par la colonisation et dans leur intégration à la colonie mais finalement on voit dans ton film que les juifs marocains ont été peut-être pas tous mais ont été aussi beaucoup francisés assimilés on voit ça dans la façon de s'habiller dans les postures alors finalement ça interroge sur le décret crémieux est-ce que c'est ça qui a eu un effet déterminant ou est-ce que c'est plus largement un phénomène sociétal d'absorption par les nations occidentales coloniales de leurs minorités ou de certaines de leurs minorités choisies et puis j'ai une question peut-être un peu pour tout le monde ce dont Joël vient de parler la notion de peuple et la notion d'exil parce que Joël tu as développé dans ton premier exposé enfin tu as cité le fait que le juif c'est celui qui est en exil enfin où qu'on vit sa judéité si on est en exil donc si on parle d'exil on part d'un socle donc c'est exil par rapport à quelque part et donc là on considère que le quelque part c'est peut-être la Palestine préhistorique mais c'est quelque chose qui est très contesté de même que la notion de peuple depuis les bouquins de Shlomo Zand dans nos milieux on peut dire qu'on entend beaucoup qu'il n'y a pas de peuple juif donc discutons-en Bonjour à tous c'est Diaby d'abord j'aimerais remercier tout le monde pour enfin d'abord les intervenants pour la qualité de leur intervention et aussi pour Martin pour ce film fort intéressant ma question ira à Simon donc je vous remercie d'abord pour ce rappel sur l'antisémitisme décolonial qui est un sujet super intéressant et donc ma question serait d'abord donc à travers votre intervention on voit qu'on a une sorte de hiérarchisation du fait antisémitiste qui fait qu'un acte antisémitiste commis dans les banlieues aura plus d'intensité par rapport à un acte antisémitiste commis par exemple dans le 7ème et donc ma question sera quelles sont vos solutions que vous pourrez proposer donc déjà pour les non-juifs et aussi pour les juifs voilà merci beaucoup alors préférentiellement j'aimerais bien que ce soit le monsieur qui s'appelle Raphaël Cahen je crois qui répond à la question je ne dis pas ce que j'ai pensé de son intervention Théodore Herzl est-il juif donc on a trois questions on fonctionne par bloc de trois questions donc on va répondre la première l'effet décret crémieux s'adressait à Martin particulièrement je crois donc Martin la parole est à toi merci beaucoup Sonia pour cette question donc sur l'effet du décret crémieux en fait non c'est plus quelque chose de gradation c'est je dirais que c'est un c'est un soft power un soft power c'est un tout à fait pas un mot à utiliser mais c'est un c'est un pouvoir justement colonial qui a francisé les juifs et on peut dire que même il a francisé aussi bien sûr certaines sociétés indigènes marocaines musulmanes mais il y a un principe de gradation déjà dans le fait que les juifs même au Maroc même sans décret étaient plus étaient beaucoup plus liés à la France que les minorités pardon les indigènes musulmans et ça c'est intéressant parce que ça s'est manifesté aussi lors de après la décolonisation et l'arrivée en France de juifs du Maroc et d'Algérie et bien comme ça arrivait aussi dans ma famille c'est à dire des juifs marocains qui n'étaient pas français qui arrivent en France sans être français et ça c'est quelque chose à analyser mais en me renseignant un peu et en posant des questions d'expérience en fait il y a eu une facilité de par le fait d'être juif à recevoir la nationalité française qui n'avait bien évidemment rien à voir donc il y a cette gradation et même s'il n'y a pas de décret crémieux effectif il y a quand même un soft power qui a visé spécifiquement les juifs au Maroc aussi voilà et donc une précision aussi sur ce que j'avais dit à Michel c'est juste pour préciser même si c'est une mutation et pas une destruction qu'avec les sociétés autochtones c'est pas une mutation souhaitable qu'on s'entende bien et donc oui là dessus sur la francisation aussi pour pour ajouter c'est à dire que il y a aussi pour le FLN en fait un danger objectif à s'allier avec des juifs et c'est pour ça que les mains tendues sont à reconnaître peut-être deux fois plus qu'une main tendue à je sais pas à un musulman mais en tout cas il y a un danger objectif par le fait que les juifs sont français ils sont nationalité française donc il s'agit de s'allier avec des français ça c'est quelque chose pour eux qui veulent décoloniser le pays quelque chose de beaucoup plus risqué qu'avec les musulmans c'est logique voilà merci Joël va répondre ah peut-être il y avait la question Herzl est-il juif ? on te laisse Herzl bon moi aussi je pense que Herzl est juif en vérité je pense que c'est un type de juif particulier qui a vécu en Europe et qui précisément du point de vue antisioniste religieux a rompu avec le judaïsme donc c'est c'est un juif assimilé qui parle pas un mot d'hébreu qui est incapable de le lire incapable de le prononcer ce qui n'est bon ce qui n'a rien d'infamant en vérité mais bon lorsqu'on se penche sur la biographie de Herzl on peut se demander qu'est-ce qui est juif dans son entreprise en fait et bon voilà je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas disons évoquer ces relations troubles très nombreuses avec des antisémites avec des organisateurs de pogroms y compris mais bon voilà en tout cas je suis d'accord pour dire qu'il est juif merci merci il y avait une autre une autre question dans la question de Sonia c'était l'exil quelque part et à ce propos je voudrais juste faire une remarque si tu me permets Joël avant que tu ne répondes tu as parlé cette notion de peuple avec une porteur porteuse de charges toxiques du coup si on l'associe à souveraineté des peuples non mais là il faut il faut parler grec un peu il faut utiliser un peu non mais parce que je pose cette question tout à fait pour de bonnes raisons c'est qu'en ce moment la souveraineté des peuples dans le système hégémonique où nous sommes est complètement remise en cause et du coup c'est vrai que la présentation que tu as fait de ce terme peuple enfin en tout cas cette approche plutôt du terme peuple pose tout compte fait de manière un peu différente l'association avec souveraineté parce que effectivement le sionisme est né aussi dans le sillage de ce qu'on a appelé le printemps des peuples au 19ème siècle qui posait précisément cette question là et qui et pour pour lequel le peuple c'était un mot qui traduisait certainement pas âme qui traduisait un mot grec qui est démos le truc c'est que peuple ça traduit démos et ça traduit aussi ethnos ça traduit aussi un autre mot qui est laos qui en général qui par exemple dans la traduction des septantes de la bible est le mot qui traduit âme donc voilà donc il y a vraiment des questions de traduction le printemps des peuples sur lequel a prétendu s'appuyer Herzl pour défendre son projet de souveraineté nationale des juifs c'est un mot c'est une notion qui s'attribuyait sur l'idée de démos alors je ne vais pas maintenant commencer à développer mais les spécificités du peuple au sens de démos et le tour de passe-passe si je puis dire du sionisme c'est de dire nous nous sommes un peuple au sens de âme mais il n'y a pas de raison de ne pas dire au sens aussi des peuples folk ethnos et on va on va s'appuyer sur l'idée de printemps des peuples et l'idée que les peuples démos ont titre à la souveraineté sur un sol pour dire nous on est un peuple on s'appelle un peuple depuis très longtemps on a une langue qui est l'hébreu ça c'est hautement sujet à caution parce que les juifs ont des langues ils parlent les langues de là où ils habitent et ils les transforment ils les matinent un peu mais voilà on a une culture non il y a des cultures juives il y a tout un projet d'unification d'essentialisation là je crois qu'on peut sans trop exagérer employer ce terme d'unification des expériences des expériences juives extrêmement dispersées et là je vais arriver à la question que tu me posais et il y a tout un travail d'unification ça c'est un truc aussi que la Chorhat montre très bien c'est à dire qu'il y a vraiment l'idée de subsumer sous une idée assez abstraite la myriade d'expériences juives dans le monde de langues d'expériences de formes de vie de manières de décliner le religieux effectivement d'écrire par exemple l'arabe en hébreu avec des caractères qui ne sont pas du tout les caractères qui sont majoritairement utilisés aujourd'hui etc. donc il y a vraiment l'idée de faire une abstraction en réalité et à partir de cette abstraction de dire regardez nous on a titre à être un peuple au sens de souveraineté des peuples on a une unité nationale on a une langue on a une culture etc. et on a une terre voilà donc ça c'est dans ce sens là tu vois qu'il y a un tour de passe-passe à mon avis à mon avis il y a un tour de passe-passe pour revenir à la question que me posait Sonia sur l'exil alors oui c'est très très intéressant cette question et je te remercie parce que ça me permet de développer quelque chose que j'ai pas pu développer dans mon exposé qui est la question de la diaspora de la notion de diaspora il y a un très beau livre d'un sociologue qui s'appelle Stéphane Dufoy qui s'appelle La dispersion et qui est une histoire du mot diaspora que je vous recommande c'est un gros livre passionnant qui part des premières occurrences de ce mot dans la traduction des Septantes de la Bible et puis ces transformations et ces transformations au XXe siècle et ces réappropriations par d'autres minorités notamment Noirs aux Etats-Unis bon moi je je dirais qu'il y a deux exceptions enfin il y a plein d'acceptions mais je dirais que pour les Juifs il y a eu deux exceptions historiquement de la notion de diaspora pendant des siècles la notion d'exil ou diaspora gola galoute enfin c'est des notions très très proches c'était une notion effectivement qui avait à voir avec la dispersion une acception dispersive de la diaspora c'est à dire que diaspora c'est ça que ça veut dire en grec c'est la dispersion donc il y a l'idée de la dispersion sur la planète ça renvoie à des passages de la Bible ça renvoie à des tas de choses peut-être que tu développeras ça mieux que moi mais voilà ça renvoie à des métaphores mais la métaphore c'est la dispersion et à partir de la création de l'état d'Israël on a affaire à une métaphore qui est plutôt satellitaire ce qui est très différent c'est à dire que la diaspora est pensée comme non plus la dispersion d'un peuple aux quatre coins du monde avec une efflorescence un fourmillement d'invention de manière de vivre de langue de manière de s'hybrider aux populations locales et aux cultures locales on passe par cette unification cette abstractisation de la notion de peuple juif et on l'installe dans un rapport satellitaire par rapport à l'état c'est à dire qu'aujourd'hui je n'appartiens plus à la diaspora parce que je suis née dans un pays donné de parents qui eux-mêmes venaient de pays moi j'ai un père marocain une mère allemande voilà l'histoire c'est plus pour cette raison que je suis que j'appartiens à la diaspora mais à partir du moment où je suis juive on me suppose et ça c'est tragique je pense qu'il y a vraiment une dimension tragique là-dedans en tout cas dramatique c'est on va me supposer tous autant que nous sommes ici qui parlons en tant que juif problème problème que des problèmes mais on va nous supposer d'une certaine manière ayant un rapport direct non pas à la terre comme une espèce de nostalgie de métaphore de voilà il y a mille manières d'avoir un rapport à la terre aussi il n'y a pas juste un rapport à la terre qui est développé par l'état d'Asion et aujourd'hui on va me supposer ayant quelque chose à faire directement avec l'état d'Israël c'est évidemment Israël qui organise ça avec la loi du retour avec l'idée qu'Israël avec la définition d'Israël comme état de tous les juifs c'est à dire moi j'ai rien demandé je veux dire et la plupart des juifs ont rien demandé mais mais voilà donc Israël état de tous les juifs Israël la loi du retour c'est à dire que moi je peux n'avoir jamais mis les pieds en Israël je pose le pied en Israël j'ai droit à tous les avantages de la citoyenneté contrairement évidemment aux palestiniens bon donc je pense que la réponse c'est vraiment dans ce passage là aussi un tour de passe-passe c'est à dire d'une acception dispersive de la notion de diaspora et d'exil et d'une certaine richesse de cette notion aussi et d'une assumption de l'exil comme métaphore de l'existence et il faut rappeler que pour les juifs l'instance qui est en exil c'est Dieu avant tout c'est Dieu qui est en exil et Israël l'état d'Israël l'océanisme comme encore le démontre magistralement Amnon Raskakotskin c'est la négation de l'exil c'est la négation de l'exil c'est vraiment l'idéologie dominante qui préside à tout le projet sioniste et c'est même pas on traduit Shlilat Hagalut par négation de l'exil en réalité c'est le rejet de l'exil c'est vraiment l'exil il n'y a rien il n'y a rien à sauver dans l'idée d'exil or toute l'histoire des juifs s'est construite sur cette idée là donc c'est très compliqué donc il y a un rejet de soi-même il y a une négation de soi-même et après on va nous dire à nous qu'on est des juifs qui ont la haine de soi mais voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais ouais en partie bon et à propos de Zant qui est-ce qui m'a reposé une question sur Zant non ? non c'était la histoire de peuple sur la notion de peuple oui tu m'as reposé la question sur la notion de peuple non mais c'était c'est fait tu as répondu déjà je t'ai répondu d'accord pardon je me on commence à être un peu fatigué on a encore 20 minutes à peu près donc la dernière question s'adressait particulièrement à toi Simon c'était la solution oh pardon la question s'adressait à toi Simon c'était est-ce qu'il y a des solutions pour lutter contre l'antisémitisme dans les quartiers populaires ou est-ce qu'il y a la même façon de lutter dans les quartiers populaires ou dans le 16ème arrondissement juste avant de répondre à cette question rapidement sur la question de Théodore Herzl est-il juif moi je sais pas s'il était juif ça ça le regarde par contre ce que je sais c'est qu'il était antisémite au delà même de sa démarche de s'allier avec des antisémites notoires puisqu'il a écrit à plusieurs reprises son dégoût profond des juifs du monde religieux juif et que avant d'avoir l'idée de créer un état juif une souveraineté juive sa première idée c'était de demander aux autorités chrétiennes de convertir collectivement en une fois tous les juifs d'Europe pour qu'il n'y ait plus de juifs plus de juifs plus d'antisémitisme donc voilà être juif et le resté visiblement c'était pas son truc et ça c'est quand même très parlant en fait sur le rapport entre le sionisme et l'antisémitisme et la question juive donc du coup sur ta question sur les solutions que faut-il faire moi c'est pas comme ça que je poserais la question parce que je pense qu'il n'y a pas de solution dans le cadre en fait d'une société qui est celle dans laquelle on vit et dans le cadre de l'état nation français de l'état colonial impérialiste il n'y a pas de solution possible donc tout ce qu'on peut faire ou tout ce qu'on peut espérer c'est poser les bases essayer de réunir les conditions qui permettent de construire par anticipation mais dans la perspective d'un renversement de cette société de construire d'autres types de rapports sociaux et donc à l'heure actuelle à mon sens tout ce qu'on peut faire c'est essayer de de travailler à réunir ces conditions-là et ça passe à mon sens par la lutte un antiraciste d'un point de vue politique et décolonial c'est-à-dire refuser et ça c'est le truc à mon avis le plus important c'est de refuser de séparer la lutte contre l'antisémitisme des luttes contre les autres racismes c'est vraiment fondamental et l'autre pilier de cette politique c'est le terrain de l'antisionisme et ça c'est notamment c'est dans ton livre Aurélien que tu en parles c'est-à-dire que le sionisme la question du sionisme ça va être le terrain où va se jouer où va se dénouer ou non la question des rapports conflictuels entre juifs et arabes qui ne sont pas du coup des rapports conflictuels de longue date mais qui sont construits politiquement et à mon avis c'est ces deux terrains-là dans lesquels se déploie en fait l'activité qui consisterait à essayer de réunir ces conditions-là mais c'est une lutte politique à mon avis il n'y a pas de solution on peut toujours parler de faire de l'éducation de faire des trucs culturels c'est très intéressant par ailleurs il y a une charge politique également dans ça mais le coeur de la question elle est politique et il n'y a pas de solution tant qu'on reste dans cette société donc on va reprendre un round de questions il y avait monsieur vous maintenez votre question non mais attendez 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 il y avait monsieur qui demandait depuis longtemps non vous avez déjà posé une question il y avait madame et il y avait là-bas au prochain promis au prochain et il y avait monsieur là-bas au prochain ce sera vous allez-y madame merci tout le monde je remercie beaucoup Raphaël parce que derrière le caractère apparemment évanescent pour les non spécialistes des questions religieuses on est véritablement dans le concret contrairement encore une fois aux apparences parce que ce qui se joue et là je ferai juste une petite parenthèse tu as parlé du des courants rabbiniques libéraux il se fait que ils se sont imposés comme majoritaires après la guerre je rappellerai simplement la sinistre figure du rabbin Falkenheim qui va imposer une prescription supplémentaire et donc ajouter la question de la survie à tout prix et le fameux sionisme enfin l'anti-sionisme religieux qui évidemment était majoritaire il suffit même de voir le travail de Youssef Boussouma au moment de la création de l'état d'Israël donc on aurait une double négation on aurait des juifs comme Simon ou moi ou Joël à qui on dirait vous n'êtes pas représentatif et on aurait donc ça c'est donc il y a vraiment tout un travail de réappropriation parce que ce qui m'a peut-être manqué c'est de sentir chez Simon et toi on sent très très bien un immense sentiment d'urgence parce que il s'agit d'un côté de perdre son âme de perdre sa religion et aussi d'une situation de violence qui est faite en Palestine là avec la situation cette semaine qui prend des proportions inégalées qui fait qu'on doit quand même pas oublier où on est c'est à dire on est à la colonie invité par la fondation France Fanon et par les indigènes de la république qui ont subi les pires attaques en matière d'antisémitisme et qui ont permis bizarrement et à mon avis ce n'est pas du tout bizarre la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui c'est à dire d'avoir une possibilité de discussion et de construction urgente et donc je terminerai je m'excuse d'avoir été si longue en disant que la question religieuse est fondamentale pas seulement pour des gens comme moi qui sont religieux pour tout qui n'est pas d'accord de se faire voler la vérité pour citer un philosophe que je déteste et qui est très aimé ici qui est Alain Badiou puisque on aime tellement Alain Badiou et bien revenons au fameux critère de vérité cher aux rationalistes en terre d'Occident la rationalité occidentale aime tellement la vérité et la vérité est de notre côté c'est à dire la question religieuse ne peut pas tolérer l'état d'Israël et ne peut pas non plus tolérer la situation d'apartheid dans laquelle des gens un peu bizarres se retrouveraient parce qu'ils ne seraient pas représentatifs donc je pense qu'il faudrait vraiment à partir d'aujourd'hui un vrai cahier des charges avec des réunions on ne va pas toujours squatter le pire ni la fondation France Fanon parce que ce qui a été absent c'est la responsabilité de la diaspora la diaspora doit absolument dire not in my name merci bonjour à toutes et à tous merci pour les interventions on a parlé tout à l'heure de Simon notamment tu as parlé d'antisémitisme et de la racialisation du juif est-ce qu'on peut la faire remonter un peu plus loin dans le passé et dans l'histoire à l'inquisition puisqu'on parle on parle il y a un temps un temps où c'est un ou en tout cas dans l'occident c'est un anti-judaïsme primaire en relation avec avec le religieux et puis la bascule peut se faire se fait sûrement à ce moment là peut-être plus que dans le temps colonial notamment par le décret de Grenade parce que malgré les 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 conversions les juifs sont sont appelés à quitter l'Espagne avec les musulmans d'ailleurs on peut remarquer aussi la la simultanéité de de l'oppression vis-à-vis des juifs et des musulmans une deuxième une deuxième une deuxième chose que je voulais voir avec avec vous c'est sur le fait que le sionisme aussi il a un autre aspect c'est qu'il est facteur de destruction des communes des communautés juives dans dans le monde arabe notamment à la fois c'est une amputation pour les pour les les espaces arabo-musulmans une partie de leur de leur de leur identité culturelle mais c'est aussi une destruction de de communautés de mode de vie de langue aussi et ça on a peut-être on a peut-être juste un petit peu abordé si vous avez si vous pouviez développer là-dessus merci troisième question soyez assez rapide sur vos questions parce que il reste un quart d'heure et il y a trois autres questions trois questions oui mais vous êtes sur les trois trois prochains et donc oui alors j'en ai en fait deux une pour pour Martin c'est à dire est-ce que par exemple l'histoire des juifs de Fès est simplement folklorique c'est à dire est-ce qu'il y a une possibilité d'avenir évidemment pas de repeupler le méla mais d'aller au-delà aussi de la publicité que se fait le régime en mettant dans le préambule de la constitution les apports de la pensée hébraïque à l'identité marocaine ou des choses comme ça est-ce qu'il y a une possibilité qui est un futur deuxième chose par rapport peut-être à l'intervention de Simon je trouve qu'il manquait un peu quelque chose qui aurait été c'est le point de vue qui me marque beaucoup qui est des rapports de la gauche et de la question des juifs des antisémitisme c'est-à-dire il y a eu l'affaire d'Aifus la constitution des droits de l'homme avec beaucoup de juifs de protestants et de libres penseurs il y a eu entre les deux guerres par exemple les groupes de langue yiddish au sein du mouvement ouvrier il y a eu après la guerre par exemple la courante dans laquelle Simon et j'y ai participé à un moment il y en a 80 internationales au moment de la création de l'état d'Israël et contre et en regardant pourquoi il n'y a pas simplement les droits du peuple palestinien il y a l'idée que c'est un groupe qui a à la fois qui a des militants juifs et des militants arabes en Palestine il y a une deuxième idée c'est qu'il y a une ça ouvre la création d'état d'Israël dans ces conditions ouvre des décennies de tensions amenant jusqu'à des guerres ethniques ou religieuses et la dernière c'est que la solution aurait été et était toujours l'ouverture des frontières des différents pays occidentaux aux réfugiés juifs et donc il y a eu une voilà une histoire une scansion avec et je termine là dessus la rupture entre les organisations dites représentatives de la communauté juive et la gauche qui est très récente à partir du moment où il y a eu pour des raisons diverses ils sont résumés dans le bouquin OPA sur les Juifs de France merci beaucoup soyez courts parce qu'il nous reste très peu de temps il faut que l'on partage le temps par ailleurs je rappelle qu'une boîte doit circuler pour la solidarité pour cette école décoloniale est-ce qu'elle a circulé je ne l'ai pas tellement vu donc c'est pour ça que je m'en inquiète un peu donc Martin tu commences merci pour la question merci beaucoup alors sur le oui c'est tout à fait quelque chose de folklorique et le comment dire l'inclinaison vers vers on sent quand même une relative impopularité très légitime de l'inclinaison vers ce rétablissement ce entre guillemets rétablissement d'une culture juive marocaine parce que aucun habitant de Fès n'est musulman je veux dire n'est dupe de ce côté folklorique de ce côté touristique de ce côté voilà où il y a des citoyens par exemple israéliens qui vont aller visiter les synagogues qui seront protégés par la police entre guillemets donc du coup c'est tout à fait folklorique c'est tout à fait c'est ce que j'essaye de dire dans le film c'est qu'il n'y a rien de moins spirituel que ces synagogues là et j'en inclue voilà même synagogue familiale là dedans donc du coup non à mon avis il n'y a pas de repeuplement possible de ces synagogues et le je pense que la la vérité en fait qui a été transmise à travers ces synagogues la réalité c'est à dire ce qu'il y a de vrai ce qu'il y a de juif ce qu'il y a de beau là dedans ne va pas aller vers un repeuplement de ces synagogues je pense qu'il a à voir surtout avec la fin du sionisme et nous voilà en tant que aussi d'assumer notre notre mutation occidentale pas en soutenant justement les politiques qui peuvent être guerrières mais en restant en restant en restant juif en fait voilà je ne sais pas si je suis très clair mais en tout cas il n'y a pas de repeuplement possible de ces synagogues il y a seulement une voie de recouvrement de retrouver ce qu'il y a eu de juif à un moment en elle et de le retrouver en nous voilà donc après sur les deux autres points posés par monsieur peut-on remonter à l'inquisition et le sionisme comme destructeur moyen destructeur de la communauté juive dans l'espace arabe Joël tu réponds j'ai une opéa sur les réponses là mais on me dit qu'il faut que je sois très très rapide donc je serai je vais être très lapidaire oui c'était qui la personne sur l'inquisition oui la réponse est oui la réponse est oui effectivement la racisation ça commence ça commence difficile de mettre un mais la loi de limpiazza di sangre dit ce qu'elle dit enfin la pureté du sang ça commence peut-être avec l'inquisition et donc donc oui absolument il y a plein d'autres choses que oui à dire mais oui et là je vous renverrai à un livre de mon ami de notre ami Guilla Nidjar Blood le sang qui n'a pas été traduit en français mais qu'il faut lire quand même voilà sur l'imaginaire du sang comme imaginaire soi-disant universel et bien non c'est pas un imaginaire universel c'est un imaginaire je vous le donne en mille chrétien voilà je vous renvoie aussi un petit peu en me décalant juste un tout petit peu à un livre de Jeanne Favre Saada très étonnamment alors très étonnamment non parce qu'elle a fait quand même des choses formidables elle a fait un livre absolument extraordinaire sur la continuité donc ça va à l'encontre de l'idée que l'antisémitisme racial serait très distinct de la judéophobie chrétienne elle montre qu'il y a une continuité voilà j'en dis pas plus sur le sionisme comme facteur de destruction des communautés juives oui aussi qui c'était ? c'est monsieur aussi oui également et là je vous renverrai à l'ouvrage que j'ai évoqué tout à l'heure qu'on est en train de traduire en ce moment et qui paraîtra si Dieu est avec nous à la rentrée prochaine aux éditions Luxe et qui est un recueil de textes d'Ella Chorhat vous pouvez déjà lire de Ella Chorhat le sionisme du point de vue de ses victimes juives aux éditions La Fabrique voilà c'est tout ce qui est voilà j'ai été rapide oui merci beaucoup trois dernières questions donc Joël non c'est pas Joël comment ? Jocelyne Jocelyne mais rapide Jocelyne parce qu'il y a d'autres questions ça va être très rapide toujours rapide en général lapidaire parfois dans le film de Martin ce qui est frappant c'est cette entreprise d'alculturation complète qui a été entreprise avec les juifs au Maroc et en Algérie et également par rapport aux autres par rapport aux arabes aux musulmans qui est un phénomène qui n'a pas cessé on n'a pas qui est commun à toutes les entreprises coloniales et cette entreprise elle se continue en Europe on n'a pas réussi à les éminer complètement les juifs donc on a travaillé à une assimilation et de la même manière par une réculturation avec le silence qui a eu tout autour et cette grande difficulté et avec un antisémitisme qui a persisté pendant très longtemps et pas un antisémitisme nouveau le l'antisémitisme bien français je parle en France qu'on a ressenti dès le départ et très tôt et qui continue toujours sous une forme alors d'une part classique il y a également le nouvel antisémitisme mais je crois que je voudrais quand même aussi parler du philosémitisme qui à mon avis est aussi un antisémitisme dans la manière où il continue à vouloir séparer les juifs et les autres minorités et à les utiliser en quelque sorte comme des supplétifs pour aller se battre à la place des puissances occidentales contre les quartiers populaires et contre les musulmans et qu'un moyen de lutter contre ça c'est de travailler avec eux c'est dans les luttes tous les jours je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est là et il y a un espoir et je ne suis pas aussi pessimiste que Simon sur le fait qu'on ne puisse pas déjà commencer maintenant et simplement un dernier truc parce que je parle tout ensemble c'est qu'il y a le terme de blanchiment qui a été à plusieurs fois utilisé à propos des juifs moi je voudrais dire que c'est vrai il a été utilisé il y a eu une tentative de blanchiment mais qu'ils le croient les juifs y croient vous pas il ne faut pas qu'ils aient cette illusion ils ne sont absolument pas blanchis et que le racisme vis-à-vis d'eux l'antisémitisme continue toujours et c'est dans ce sens qu'on fait partie des luttes des minorités assisées René je suis désolée j'ai squeezé la réponse à ta question je ne sais pas si on va avoir le temps donc excuse-moi d'accord donc il nous reste parce qu'après il y a parole d'honneur donc on doit vraiment se dépêcher très rapidement vraiment très rapidement merci je voulais d'abord vous remercier parce que vos interventions étaient formidables et j'espère qu'on aura l'occasion très rapidement de les publier donc on les attend je voulais juste faire une remarque à Simon il a dit quelque chose qui me chiffonne un petit peu je pense qu'on ne peut pas dire je ne suis pas d'accord en tout cas avec le fait de traiter Herzl d'antisémite ce que je veux dire c'est qu'il me semble très important de distinguer ceux qui le sont c'est à dire le corps social et la nation qu'il est c'est à dire soit l'état français soit les blancs qui bénéficient d'un racisme et de bien distinguer la catégorie qui subit cet antisémitisme et je pense que même si Herzl effectivement reproduisait l'antisémitisme qu'il a collaboré dans le sens de l'antisémitisme ce qui le caractérisait en tant que juif dans un état et dans une société antisémite c'était qu'il avait la haine de lui-même et je pense que c'est important de dire qu'il avait la haine de lui-même et qu'il participait et qu'il collaborait avec l'antisémitisme plutôt que de dire qu'il était antisémite et ça c'est la même chose pour nous aujourd'hui moi je suis très gênée quand on me dit je ne sais pas moi Malek Bouti ou Sifawi sont des islamophobes ça me gêne terriblement je pense que ce sont des gens qui ont fondamentalement la haine d'eux-mêmes que ce soit des indigènes qui collaborent c'est une chose mais on ne peut pas ils sont responsables de leurs actes ils sont responsables de ce qu'ils font et pleinement responsables de ce qu'ils font je veux dire Sifawi ou Malek Bouti sont des adversaires politiques il n'en reste pas moins que dans la racialisation ils sont quand même des indigènes et je pense que c'est important de dire qu'ils ont plutôt la haine d'eux-mêmes plutôt que de dire qu'ils sont islamophobes c'était juste un détail mais ça me semble important la haine ou la peur d'eux-mêmes juste de commentaire le premier c'est la question de la généalogie la généalogie elle est très très importante chez les arabes anciens chez les tribus arabes anciens qu'ils soient pré-islamiques ou après l'islam pendant de longues siècles il y avait toute une science qui s'appelle l'ilm al-anseb et qui était très importante et c'est intéressant peut-être de voir en fait le lien entre la généalogie chez les juifs et entre guillemets chez les arabes en tout cas c'est comme ça qu'ils s'appelaient à l'époque deuxième élément c'est le rapport entre l'exil chez les juifs et la hijra chez les musulmans parce qu'en fait le premier acte qui inaugure en fait l'ère musulmane c'est la persécution c'est l'immigration en fait et l'exil dans le habacha en Afrique en Ethiopie chez les anugus donc ça c'est un moment inaugural très très important aussi chez les musulmans et là bon c'est des commentaires après c'est juste une question en fait à Raphaël est-ce que tu peux si c'est possible le problème il n'y a pas beaucoup de temps sur la notion de sionisme chez les noirs américains et sa différence fondamentale avec la notion du sionisme en tout cas la notion du sionisme politique chez les juifs en fait chez les siolistes il y a deux commentaires donc on ne va pas répondre attend tu permets on ne va pas répondre sur la question du sionisme noir américain puisque la question était adressée est-ce que tu peux répondre Raphaël s'il te plaît quand même Joël ouais ouais mais oui je voudrais dire à la suite d'Uriah Bouteljack effectivement je ne pense pas non plus que Herzl soit antisémite ce que je pense en revanche c'est qu'il vit dans l'univers physique et mental des antisémites et que bon voilà il y a eu beaucoup de documentations sur la manière dont l'affaire Dreyfus l'avait marqué ou d'une certaine manière il a découvert que les juifs existaient au moment de l'affaire Dreyfus et bon ensuite le sionisme chez les nord-américains je ne sais pas tu parlais du sionisme juif ou du sionisme chrétien en réalité entre l'histoire de l'aspora noire américaine c'est comme 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 en vérité il y a un lien très fort disons dans cette question afro-juive entre évidemment la question du racisme anti-noir et de l'esclavage et la question disons de l'antisémitisme et effectivement il y a ce même thème de l'exil et du retour en terre promise mais par exemple je pense à un rabbin afro-américain qui s'appelle Walter Isaac qui lui affirme que que cette terre promise ne correspond pas du tout à la terre sainte c'est à dire à la Palestine lui il pense que il faudra la terre promise c'est celle qui permettra de fuir les terres d'esclavage donc il pense par exemple que cette terre promise c'est probablement la Virginie voilà la Virginie Virginie je ne sais pas ce que c'est la Virginie de Virginie ah j'ai entendu la Virginie Virginie la Virginie donc un dernier mot à chacun Joël rapidement j'ai bien j'ai bien dit sur la question de l'exil j'ai tenu à insister sur le fait que les juifs ne sont pas propriétaires de l'idée d'exil ce serait un retournement un peu fâcheux et puis et sur sur la question de l'afro enfin de la déclinaison afro-américaine de ces questions des questions autour de Sion etc là aussi le livre de Stéphane Dufoy apporte beaucoup d'éléments très intéressants la réappropriation de l'idée de diaspora justement un mot sur ta question René c'est vrai que j'ai pas développé du tout sur la gauche quand on a plus le temps de le faire c'est difficile de parler de la gauche comme quelque chose d'homogène parce qu'effectivement c'est très très hétérogène et tu as raison il y a des très forts courants antiracistes et anticolonialistes à gauche qui sont très réels mais qui ne me paraissent jamais définitivement acquis ou qui en tout cas il y a toujours des limites en fait dans la manière dont la gauche a de s'investir dans ces champs militants et voilà on n'a pas trop le temps de développer et juste par rapport à ce que tu disais Auria je saisis ta nuance je suis assez d'accord avec ça mais ça me paraît pas complètement contradictoire avec le fait de parler quand même d'antisémitisme chez Herzl qui faisait bien partie de ce corps social bourgeois, blanc, européen de la société allemande quelqu'un comme Guilla Datsman par exemple pour moi je le qualifierais d'antisémite quand bien même il y a ce truc là de haine de soi qui est très très présent chez lui mais à propos de la gauche Simon si je ne me trompe pas il y a eu une session ah bah oui d'accord mais tu peux rien si je ne me trompe pas Simon il y a eu une session de l'école de colonial sur les gauches et tu étais intervenu à ce titre là et sur cette question là particulièrement donc René peut-être que tu peux te référer te reporter à cette session là et lire ce que Simon avait présenté une petite phrase de conclusion simplement un retour qui m'a été fait sur le film et qui rejoint un petit peu cela c'est en fait quelqu'un qui a dit mais au fond les enfants dans le film ils ont l'air assez heureux pourquoi pas changer pourquoi pas abandonner cette judéité et en fait c'est un retour très honnête qui m'a beaucoup fait penser et donc du coup je pense que il y a cette question par exemple qui se pose notamment avec Herzl de l'occidentalisation et je pense que il faut rentrer dans une espèce de réflexion sur qu'est-ce que c'est les valeurs occidentales est-ce qu'elles sont chrétiennes ou est-ce qu'elles sont laïques enfin voilà je pense que c'est en effet un sujet de réflexion et je voulais remercier aussi Mehdi Mefta pour son aide théorique constante et son soutien surtout merci pour les messages merci beaucoup à tous attendez j'ai pas fini attendez je n'ai pas fini merci à nos quatre intervenants merci Martin pour ton film merci à vous tous qui êtes venus pour cette nouvelle session et je vous annonce que le dimanche 1er mars le titre de cette session sera civiliser déciviliser le genre et la sexualité sortir du paradigme blanc on aura des interventions exceptionnelles dont une qui sera la première en France du philosophe Tommy Curry et l'autre de Norman Ajary que vous connaissez déjà donc bon à bientôt et au 1er mars merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous